Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un poil différente puisque je vais beaucoup insister en introduction sur le gameplay du personnage. Le gameplay qui est une véritable leçon, que vous soyez un joueur ou non de jeu vidéo de combat, particulièrement intéressant si vous êtes un joueur de jeu de combat, mais c'est vraiment une leçon, tout jeu confondu, sur comment faire un personnage intéressant dans un jeu. C'est un personnage qui est complètement inégalé, mis à part peut-être par Lay de Tekken, Yoshimitsu de Tekken et certains personnages de Virtua Fighter, il est absolument inégalé en termes d'options, de fun, de richesse et de complexité. C'est vraiment un personnage extrêmement bien réussi. Il y a plusieurs jeux, par exemple je vais prendre l'exemple de Guilty Gear qui propose beaucoup d'options, notamment avec les mécaniques de Roman Cancel. Donc dans Guilty Gear Xrd, la dernière version du jeu, vous avez une possibilité à tout moment, quoi que vous soyez en train de faire, vous pouvez annuler ce que vous êtes en train de faire et faire autre chose après. Et donc les possibilités sont infinies puisque quoi que vous fassiez, vous pouvez l'annuler et faire autre chose derrière. Mais dans les faits, si on prend un personnage comme Johnny, pour ceux qui connaissent, il va tout le temps annuler la même chose, il va uniquement annuler les choses qui sont intéressantes à être annulées, à être cancel. Et donc ça montre, ça ce premier point, que c'est pas parce que vous avez beaucoup d'options que ça rend une mécanique riche. C'est pas parce que vous avez beaucoup de possibilités que les mécaniques sont riches. Mais Xaoyu, elle a une move list d'environ 200 coups, quelque chose comme ça, et chacun des coups est utile, et même les transitions d'un coup vers l'autre sont utiles. Donc vous avez beaucoup d'options et chacune des options est utile, ce qui est extrêmement important. Et qu'est-ce que ça donne tout ça ? Ça donne déjà un perso extrêmement fun, etc. Mais en plus ça donne surtout plusieurs styles de jeu, vous pouvez vraiment développer votre style de jeu. Et Xaoyu, c'est un personnage que vous pouvez vraiment jouer de plein de manières différentes, de manière extrêmement défensive, offensive, très tricky, c'est-à-dire avec plein de petits mouvements assez surprenants pour l'adversaire, qui va la rendre compliquée à lire. Et si vous proténez un personnage par exemple comme Laura dans Street Fighter V, le personnage a tellement peu d'options qu'en fait, ça a beau être un personnage fort, il n'y a qu'un style de jeu vraiment viable avec Laura. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer Laura comme vous joueriez un Dalsim par exemple. Les styles de jeu pour ce personnage sont extrêmement limités, et c'est notamment dû au fait que le perso manque d'options. C'est-à-dire que si vous vous amusez à exclure des options de la move list de Laura, déjà il ne va pas rester grand-chose parce qu'elle est une move list assez courte, mais ça ne sera pas efficace. Et donc ça c'est un point important, et comme je le disais, ce n'est pas parce qu'un personnage est riche que forcément il est intéressant. Donc par exemple, je vais comparer Johnny et Zato, alors j'exagère un peu pour Zato, mais c'est pour juste vous donner une idée de ce que j'essaye de dire, Johnny et Zato de Guilty Gear qui ont beaucoup d'options, ils ont énormément énormément d'options, mais finalement quand vous regardez les gens les jouer en compétition, ces deux personnages, c'est très souvent la même chose. Alors c'est dû au jeu de setup qui est très prédominant dans Guilty Gear, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis votre adversaire à terre, il y a souvent une meilleure option à faire qui va être très intéressante. Alors que si vous prenez un personnage comme Dalsim, qui est beaucoup plus simple en comparaison que Johnny et Zato, vous allez voir des styles de jeu très différents. Vous allez avoir des Dalsim extrêmement défensifs qui n'attaquent absolument jamais, et vous allez avoir au contraire des Dalsim qui sont extrêmement offensifs, comme par exemple F.Chomp parfois, surtout sur Street Fighter V, ou Wayechi Mochi, le joueur japonais. Et donc ça vous montre qu'avoir des options c'est une chose, mais la richesse et la complexité, le fun, etc. c'en est une autre. Alors Zato quand même, j'exagère un peu, ça reste un personnage avec beaucoup d'options, mais on voit qu'il a tellement d'options, mais il y a tellement des choses plus efficaces que d'autres, que finalement vous n'allez pas trop vous amuser à faire des choses inutiles avec Zato, et vous allez plutôt aller vers ce qui est le plus efficace. Donc finalement il y a une espèce d'élagage, on balaye un peu tout ce qui est inutile et on se concentre sur les choses puissantes. Alors que Dalsim, il y a vraiment deux styles possibles avec lui, que vous pouvez vraiment le jouer de manière offensive à les outils pour, et vous pouvez vraiment le jouer de manière défensive à les outils pour. Et enfin je vais prendre un dernier personnage à titre de comparaison avec Xeoyu, qui est Gen de la série Street Fighter, et notamment sa version dans Street Fighter IV. C'est un personnage qui a deux stances, donc il a beaucoup d'options, mais un premier point c'est finalement, entre les deux stances il n'y a pas beaucoup de coups qui s'excluent mutuellement. C'est à dire que vous pourriez parfaitement imaginer une version de Gen qui n'a qu'une seule stance, mais qui a tous les coups des deux stances, et c'est juste qu'il a plusieurs manipulations pour les faire. Finalement quand vous y réfléchissez vraiment, l'intérêt des deux stances de Gen fondamentalement, c'est qu'elles ont des options de déplacement différentes. C'est à dire que chacune des options, le saut est différent que vous soyez dans une stance ou l'autre. Mais même ça encore une fois, on pourrait imaginer une seule version de Gen qui a accès à ces deux sauts différents. Donc les stances en elles-mêmes ne sont pas si importantes et la transition entre les deux stances est instantanée, ce qui est une mécanique intéressante. Et finalement la transition en elle-même n'est pas particulièrement intéressante puisqu'elle est tout simplement instantanée. Vous pouvez à n'importe quel moment passer d'une stance à l'autre. Et Xaoyu, on va voir que ses stances déjà sont vraiment mutuellement exclusives parce qu'elle a des options différentes de déplacement, un peu la manière de Gen, qu'elle soit dans une stance ou l'autre. Mais en plus, sa posture change vraiment et change le gameplay, c'est à dire qu'elle va être plus évasive. Par exemple si elle se baisse en Art of Phoenix, le personnage va être plus évasif. Donc les stances sont vraiment intéressantes en elles-mêmes et vous ne pouvez pas juste fusionner Xaoyu en un seul personnage qui a accès à tous les coups de toutes ses stances. Ce qu'on peut imaginer plus facilement avec un personnage comme Gen. Donc les transitions en elles-mêmes sont intéressantes et les stances en elles-mêmes sont intéressantes. Et donc ça va être une vidéo un peu longue, donc installez-vous confortablement, mais je vous recommande vraiment de regarder ça pour voir ce que donne un personnage extrêmement bien fait. Tout jeu de combat confondu, tout jeu confondu même je dirais. Alors un petit avertissement quand même, je vais suivre quand même la structure classique de mes tutoriels pour les différents persos, c'est à dire qu'on va commencer par les punitions qui a un aspect très simple dans Tekken, c'est à dire qu'il n'y a pas 10 000 choses à dire. Mais on poussera et on arrivera dans toute la complexité de Xaoyu et je vais vraiment aller en détail sur chacun des coups et expliquer tout ce que ça fait. Et donc un exemple tout simplement qui réalise tout ce que je dis dans les faits, c'est deux joueurs très connus comme par exemple Tanu Kana, la joueuse japonaise, et Princess Sling, P-Ling, le joueur américain, qui sont deux joueurs de Xaoyu qui d'ailleurs se sont affrontés une fois en tournoi, donc c'était assez drôle, mais qui ont deux styles de jeu complètement différents. Il y a Tanu Kana qui va utiliser beaucoup un certain nombre de coups qui ne sont pas du tout dans le répertoire de Princess Sling et vice versa. Donc chacun, dès que vous regardez un joueur de Xaoyu, c'est absolument fascinant puisqu'ils ont tous une manière de jouer le personnage différente. Et ça vient notamment du fait qu'un des gros aspects de Xaoyu, c'est les déplacements, puisqu'elle peut cancel toutes ses stances les unes dans les autres, donc elle peut vraiment faire absolument tout ce qu'elle veut, c'est vraiment impressionnant, elle a des transitions à foison dans ses stances qui lui permettent de faire absolument des choses vraiment impressionnantes avec le personnage. Et c'est pas inutile, c'est-à-dire que vous avez ces options de déplacement, vous les utilisez ou non, mais elles sont véritablement intéressantes et vous permettent de faire un certain nombre de choses vraiment puissantes. Voilà, donc c'est, on va parler de tout ça, vous avez vu, vous pouvez faire des petites danses comme ceci, mais on va voir ça en détail. Alors c'est parti, on va démarrer avec ses punitions. Donc en 10 frames, Xaoyu a accès à une punition classique 1-2 comme ceci, mais le plus intéressant, ça va être 1-2-2. Alors cette punition est particulière puisque vous avez le choix de passer back turn, donc la posture back turn, c'est quand Xaoyu présente son dos à l'adversaire et elle s'appelle Rain Dance, la danse de la pluie, puisque c'est un coup de samoviliste. Donc sur internet, vous verrez l'annotation RDS, c'est Rain Dance, c'est la stance back turn de Xaoyu. Et donc elle peut soit punir comme ça, en passant en Rain Dance, soit elle peut décider de rester de face et ça vous offre différentes possibilités. Donc on voit que c'est une punition d'e-frame très intéressante, puisque soit vous passez de dos, soit vous restez de face, ce qui a ses avantages et selon ce que vous voulez faire. Donc c'est vraiment une option possible et vous choisissez ce que vous voulez faire. Ensuite en 11, on n'a rien de particulier, on notera quand même son Magic 4, qui est un coup générique à Tekken, qui sort en 11-frame. Et en 12, on a une des meilleures punitions 12-frame du jeu, avec Forward 1 plus 2, qui est un coup d'épaule comme ça, qui sort en 12-frame et qui met à terre pour 25 de dégâts, ce qui est très fort. En 13-frame, il n'y a rien de particulièrement intéressant, et en 14, là c'est vraiment extrêmement fort, puisqu'elle peut launcher avec son Standing 3. Donc c'est un véritable launcher. Ensuite vous pouvez rattraper pour faire un combo, avec Forward 3, comme ceci. Et donc c'est un vrai launcher. Derrière vous faites absolument ce que vous voulez comme combo. Donc c'est un launcher en 14-frame, high, comme ceci, ce qui est extrêmement puissant, puisque c'est très rare de pouvoir launcher en 14-frame. Donc de très bonnes punitions debout, notamment par le fait qu'elle puisse launcher en 14. Et pour les punitions Wild Standing, elle a un Wild Standing fort au-dessus de la moyenne, puisqu'elle va mettre à terre et faire de très bons dégâts, donc ça c'est pour sa punition 11-frame. En 12, elle a rien de particulièrement intéressant. En 13, on a le Wild Standing 2, comme ceci, qui est pas mal, puisqu'il vous permet, donc soit c'est comme sa punition 10-frame, soit vous restez de face, soit vous passez de dos et vous êtes en frame advantage massif dans les deux cas. Donc ça c'est vraiment très fort. Ensuite, en 14-frame, on a rien de particulièrement intéressant. Il faudra attendre par contre 16-frame, donc ça c'est un peu en dessous de la moyenne. Il faudra attendre 16-frame pour pouvoir launcher avec Xiaoyu, ce qui est un peu en dessous de la moyenne. Voilà, mais de bonnes punitions Wild Standing globalement. Donc maintenant on va dérouler la move list de Xiaoyu, et comme je l'ai dit en introduction, elle est massive cette move list, puisqu'on a environ 200 coups, sans compter, puisque je compte quand je dis 200, tous les coups génériques de Tekken qui ne sont pas listés, et toutes les propriétés qui ne sont pas listées. Par exemple, le fait de pouvoir passer deux dos ou non sur ce coup, ce n'est pas listé, et ça fait vraiment deux coups différents, sachant que ça c'est une transition, puisque vous transitionnez derrière votre jab. Donc il y a toutes ces transitions, il y a tout un tas de coups génériques qui ne sont pas listés, par exemple le Magic 4 n'est pas listé, le Done 1 n'est pas listé, le Done 2 n'est pas listé, les coups de dos génériques, comme son Backstreet par exemple de dos, ce n'est pas listé, son Upkick de dos n'est pas listé, son Done Forward 2, qui n'est pas un Done Forward 2 générique, qui est un Done Forward 2 particulier, n'est pas non plus listé, son Delay d'Upkick n'est pas listé, etc. Vous avez tout un coup qui n'est pas listé, vous avez tout un tas de propriétés des coups qui ne sont pas listés. Donc ça vous donne une move list absolument dantesque, et chacun des coups, comme je vous l'ai dit, est vraiment utile. Donc concernant ces stances, je vais juste vous faire un petit préambule au sujet de ces stances, donc vous pouvez conseiller ces stances l'une vers l'autre, elles sont toutes très intéressantes, mais j'en parlerai quand on en reviendra dans la move list, mais c'est un élément de gameplay extrêmement important pour Zawiyou, parce qu'elle va très souvent se retrouver en stances, vous avez vraiment un gros, vous avez plein de raisons de passer en stances, et c'est des coups globalement évasifs, qui vous permettent de vous déplacer plus rapidement et de faire des choses hors d'ordre, et j'en parlerai plus quand on y vient. Donc on démarre tout de suite sa move list avec une one-two tout à fait classique, on notera quand même l'animation particulièrement en raccord avec le personnage, et donc elle vous laisse positive en hit, elle est natural combo, et à moins un en garde, donc vraiment une one-two tout à fait classique, qui a une bonne portée comme ça et qui va vite. Et vous avez une extension, alors là c'est là que ça devient particulièrement intéressant, puisque l'extension est safe, et vous pouvez soit la faire immédiatement comme ceci, soit vous pouvez la décaler et la sortir en frame trap. Donc ça ne fait pas natural combo, même si vous ouvrez en counter hit, il faut que le deuxième hit touche en counter hit pour que ça passe en natural combo, ce qui est assez rare. Mais donc c'est très puissant comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos auparavant, puisque derrière une one-two c'est un très bon outil pour s'approcher, et vous êtes à moins un par contre, donc l'adversaire peut être tenté par exemple de faire un magic four pour essayer de vous launcher, qui sort en 11, puisqu'il va trader avec votre jab, et vous counter hit et vous launcher. Là, avec cette extension, vous avez une raison pour que l'adversaire reste passif. Alors vous êtes à moins 9 derrière, donc vous perdez totalement l'avantage, mais ça rend votre one-two très menaçante, puisque l'adversaire va très fortement hésiter à bouger derrière votre one-two, parce que s'il s'amuse à bouger, il va prendre la dernière partie qui fait beaucoup de dégâts. Donc c'est une extension derrière votre one-two qui est très très intéressante, et qui fait de bons dégâts. Ensuite on a sa punition d'e-frame, qui est très intéressante. Donc, déjà il y a une chose importante dans Tekken, c'est que la frame data n'est pas aussi importante que dans des jeux comme Street Fighter V, où la frame data est assez maître. Quoique dans Street Fighter V, c'est pas non plus le cas absolu, mais globalement quand vous êtes négatif dans un jeu de combat, vous perdez votre tour et vous devez arrêter de bouger. Dans Tekken, c'est beaucoup plus granulaire et beaucoup plus complexe. Donc, vous pouvez faire ce coup en garde, bien sûr, comme tous les coups du jeu, et vous pourrez rester en garde de face. Si vous restez en garde de face, vous êtes à moins 4. Moins 4 qui est extrêmement fort dans Tekken, puisque vous pouvez encore bouger après en étant à moins 4. Et particulièrement dans le cas de Xiaoyu, qui a beaucoup 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 d'options pour se déplacer. pour se déplacer. Donc, même à moins 4, elle pourra continuer de se déplacer, continuer à esquiver des coups. Elle sera totalement vivante. Et sinon, vous pouvez aussi passer de dos. Alors, si vous passez de dos, ça se fait tout simplement en faisant la manipulation et en lâchant la manette, sans rester appuyé sur une direction. Si vous restez appuyé sur une direction, ça va vous remettre de face. Donc, n'importe quelle direction. Et donc, si vous décidez de rester de dos en garde, vous êtes à moins 3. Et il faut savoir qu'à Tekken, quand vous êtes de dos, ça met du temps pour se retourner. Si je me retourne, là, c'est pas instantané. Comme dans les autres jeux de combat, ça met environ 4 frames pour se retourner. Donc, c'est particulièrement dangereux, puisque l'adversaire va pouvoir vous intercepter. Mais en gros, autant que vous êtes à moins 4, vous êtes safe de dos. Et la frame d'attaque de Xiaoyu est faite de telle manière que la plupart des coups qui la laissent de dos, la laissent de dos de manière safe. C'est-à-dire à moins 4. Donc, vous pourrez encore tenter des choses, comme par exemple passer en Art of Phoenix, comme par exemple en utilisant les coups d'esquive de Xiaoyu comme celui-là, que vous pouvez faire des deux côtés. Donc, elle a plein d'options quand elle est de dos, même si elle est négative. Donc, voilà, une punition d'E-Frame particulièrement intéressante. Et on notera encore une dernière propriété, c'est que si jamais le deuxième hit passe en counter hit, vous avez un natural combo qui fait 37 de dégâts. Ce qui peut arriver, puisque comme ceci, vous pouvez facilement, si l'adversaire a bloqué votre jab, jab qui est un très bon outil de pression à Tekken, puisque ça a plus 1. Si l'adversaire a bloqué votre jab, il peut se prendre le deuxième coup en Frametrap. Et dans ce cas-là, vous avez le back 3 qui est garanti pour 37 de dégâts. Donc voilà, on voit que rien que sur ce coup-là, j'ai au moins passé 2-3 minutes à parler du coup, il y a énormément de choses à dire. Et ensuite, on a une dernière extension qui peut permettre de faire Frametrap, qui est vers Pushing Hands, comme ceci. Alors, c'est négatif à moins 12, mais c'est, encore une fois, un coup pour créer de la passivité chez l'adversaire et l'empêcher de bouger, comme ceci. Donc, c'est particulièrement intéressant. Et dans certains cas, quand le coup est passé, vous pouvez rattraper. Alors, c'est extrêmement dur à faire en termes d'exécution, il faut aller très très vite, c'est vraiment frame perfect. mais vous pouvez vraiment faire combo si la dernière partie passe en récupérant avec son FW3, mais c'est très particulier ce second, certains angles. Mais on y reviendra quand je parlerai de son One plus Two qui permet de faire la même chose de manière plus régulière, de manière plus sûre. Ensuite, on a appris le Showers. Alors, encore une fois, c'est un coup qui permet de passer le back turn si vous lâchez le stick, mais si vous appuyez sur n'importe quelle direction, vous pouvez rester de face. Alors, vous êtes à moins 4 en garde, encore une fois. Et la deuxième partie, donc, qui est son Down Forward One, en fait, qui vous permet même naturellement, si vous le faites tout seul comme ça, de faire la même chose. Et Eye Crush. Donc, ça va passer sous les coups Eye, ce qui peut être intéressant pour vous rapprocher comme ceci. Et c'est une, voilà, de manière générale, c'est une très bonne string. Alors, elle n'est pas natural combo, mais c'est vraiment un très bon poke, un très bon outil pour se rapprocher, puisque soit vous vous approchez avec, vous démarrez sur un Eye rapide comme ça, et ensuite, vous mettez un coup qui vous laisse à moins 4. Comme je vous l'ai dit, moins 4, ça laisse Zaoyu tout à fait vivante, elle peut parfaitement continuer à jouer. Voilà, donc un coup particulièrement intéressant, principalement un outil de poke. Et n'oubliez pas, si vous maintenez une direction, vous restez de face. Si vous ne maintenez pas de direction, vous passez de dos. Ensuite, on a Cloud Kick, le coup qui est des nuages, qui vous sort en 14, donc punition 14 frame, c'est extrêmement fort, et le coup est safe en garde à moins 7, donc c'est vraiment un coup surpuissant. Et s'il passe, vous faites forward forward 3, donc d'achat avant 3, et vous pouvez repêcher comme ça, et faire un combo assez simple. Donc, voilà, un coup très très puissant, c'est très très fort d'avoir un launcher en 14 frame comme ça. Alors, je vous parlerai un peu de ces combos plus en détail tout à l'heure, mais là, je vous en présente un simple, qui est pick up avec le 3 comme ça, et ensuite, un under le combo classique. Donc, un très 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 bon coup. Launcher en normal hit, c'est vraiment extrêmement puissant. On notera qu'il fait screw attack, mais c'est rarement utilisé en screw attack. Vous avez mieux comme screw attack. Ensuite, on a Crescent Moon Kick, encore un coup très particulier et très important pour Xao Yu. Alors, ce coup, c'est une roulade comme ça, qui touche l'adversaire même s'il est au sol, ce qui est extrêmement fort, et qui launch en counter hit. Donc, si le coup passe en counter hit, vous avez un launcher. Donc, voilà, 72 de dégâts en counter hit. Ce coup est absolument monstrueux, parce qu'en plus, il est uniquement à moins 1 en garde. Donc, c'est un des meilleurs coups du jeu, un des meilleurs coups de Xao Yu, et qui est tout à fait cohérent dans son style de jeu, ce que je trouve partout assez intéressant, puisque ça utilise tout le poids de son corps, et vu que ce n'est pas un monstre comme Brian, par exemple, ça a totalement sens en termes de gameplay. Et une deuxième chose avec ce coup, c'est que vous pouvez passer en Phoenix derrière, en Art of Phoenix, qui est la stance très iconique de Xao Yu. Et vous pouvez même faire combo, même si vous avez décidé de passer en Phoenix. Voilà, pour 70 dégâts, ce qui est vraiment très fort. Et donc, c'est particulièrement intéressant de passer en Phoenix, puisque, j'en parlerai plus tard, quand je parlerai de Art of Phoenix, qui est sa stance, cette stance est tellement évasive que la plupart des coups du jeu ne peuvent pas la toucher. Et donc, c'est comme si vous étiez positif, en fait, et en Phoenix. Donc, c'est particulièrement intéressant, très certainement un des meilleurs coups du jeu. Le seul défaut étant que c'est un coup très linéaire. Donc, il faut vraiment éviter de le whiffer. Mais même si vous l'avez whiffer, je vous conseille de toujours passer en Art of Phoenix derrière, puisque vous êtes très très safe en Art of Phoenix. C'est extrêmement dur de vous récupérer. L'adversaire, en tout cas, ne pourra très difficilement vous launcher. Il pourra uniquement vous faire une punition à environ 32 dégâts, ce qui est très très safe. Donc, un coup extrêmement important, le croissant de lune, Crescent Moon, très certainement un des meilleurs coups pour Xao Yu. N'hésitez pas à passer en stance derrière. Ensuite, on a One plus two de Xao Yu qui a un coup très intéressant, puisque c'est un mid qui est safe et qui vous permet de launcher en normal hit. Alors, c'est extrêmement dur pour rattraper derrière. Il faut faire 4 à 3 hours 3 le plus rapidement possible. Et si vous êtes face à l'adversaire, en termes d'angle, c'est extrêmement difficile. Voilà, donc c'est vraiment un launcher en normal hit qui est assez fort, puisque le coup a une bonne portée et il est safe en garde. Donc, c'est un coup particulièrement intéressant pour Xao Yu, notamment après un sidestep. Le combo derrière est vraiment difficile, mais vous pouvez toujours tenter le Forward Force 3. Ça ne vous coûte pas grand-chose de l'essayer. Et si jamais il touche, vous pourrez rattraper pour un combo. Ensuite, on a Spinner. Alors là, je vais parler un peu des possibilités de Xao Yu en termes de stance. Donc, Spinner, c'est un coup particulièrement intéressant parce qu'il a un punch pari intégré. Donc, si l'adversaire essaye de m'attaquer avec des coups de poing, je peux parier le coup de poing. Et donc, comme la plupart des paris, il est actif extrêmement rapidement. Donc, même dans des strings particulièrement serrés, vous pouvez toujours faire un punch pari comme ceci. Donc, c'est un punch pari intégré qui est vraiment une bonne option en tant que punch pari. Et c'est un coup que je... Enfin, qui est essentiellement à utiliser à mi-distance. En fait, ce n'est pas un coup que vous utilisez comme un sidestep puisque le coup n'a pas de propriété de sidestep. Donc, par exemple, si l'adversaire me fait cette séquence, je peux sidestep normalement. Mais avec Spinner, par contre, ça ne va pas marcher. Le coup est trop long. Enfin, là, il se trouve que c'est un coup de poing. Mais si je prends, par exemple, une séquence avec un coup de pied, je ne vais pas pouvoir sidestep. Donc là, si je fais un sidestep normal, j'esquive le coup. Si je fais Spinner d'un côté, ça ne marche pas. De l'autre côté, ça ne marche pas. Donc, c'est principalement un outil que vous utilisez à mi-distance comme ça pour pouvoir vous décaler hors de l'axe. Ce qui peut être intéressant, vraiment. Notamment après un sidestep. Puisque vous pouvez faire sidestep, cancel, Spinner. Et vous pouvez vous retrouver très rapidement dans le dos de l'adversaire. Donc, c'est pas mal du tout comme coup. Et c'est un coup qui fait partie de toute la complexité du personnage puisque vous pouvez y accéder de plein plein de manières différentes. Que vous soyez en train de sidestep, en train de lâcher en avant ou pas, vous pouvez toujours y accéder. Puisque dans le Tekken, la majorité du temps, les options de mouvement se cancelent les unes envers les autres. Donc, vous pouvez vraiment y accéder de plein de manières différentes. On parlera de sa version de dos qui est complètement différente tout à l'heure quand on y arrivera. Et qui est listée également dans la Move List. Et qui est vraiment différente. Et particulièrement forte. Donc, la version de dos est plus forte. mais j'en parlerai quand on en viendra. Donc, ça, c'est une bonne option. Particulièrement utilisé à distance. Comme ça, il ne faut pas du tout hésiter à l'utiliser pour vous sortir hors de l'axe. Ce qui est très intéressant pour préparer vos esclives suivantes. Donc, après un sidestep très intéressant. Nature à distance, c'est particulièrement intéressant. Voilà, un outil très complexe que les bons joueurs de Zaoyu savent exploiter au maximum. Ensuite, on a cette séquence qui est un très bon under de combo. C'est son under de combo principal. Vous l'avez vu si vous avez fait un peu attention au combo que j'ai fait auparavant. C'est un excellent under de combo et c'est la principale utilisation qu'on en fera. A noter que c'est également une secours attaque. Donc, vous pouvez vous en servir en secours attaque. Mais c'est principalement le coup qu'on utilise pour finir ses combos. Donc, une string pas particulièrement intéressante. Il y a très peu à dire dessus. Si ce n'est que c'est une bonne string en combo et elle n'est pas safe. Donc, voilà, essentiellement un outil de combo. Ensuite, on a Wings of Fury qui est également un outil de combo principalement. Alors, son forward three comme ceci est intéressant parce qu'il rattrape assez bas. Donc, il y a beaucoup de combos qui vont être contents de pouvoir rattraper avec ce coup. Et ensuite, la fin va spike. C'est-à-dire que si l'adversaire était en juggle, vous allez pouvoir le forcer au sol comme ça. Ce qui est extrêmement intéressant et notamment pour casser le sol. Mais ça vous donnera un très bon hockey zem. Donc, très intéressant s'il n'y a pas le mur. Mais comme cette string précédente, c'est un outil quasiment exclusivement de combo. Ensuite, on a forward four qui est un coup homing assez classique. High comme ceci qui va launcher en normal hit. Donc, c'est particulièrement fort. Qui sort en 20 frames et qui est donc homing. Qui peut également vous servir en combo puisque ça va faire ce coup attaque. Comme ceci. Ensuite, on a Clouded Peak qui est la punition en 12 frames de Xiaoyu à utiliser exclusivement en punition. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce coup. Vous pouvez également l'utiliser en with-punish puisqu'il va relativement loin. Mais un coup en 12 frames qui est très fort en punition. Ensuite, on a Somersault qui est un coup intéressant. Encore une option de déplacement pour Xiaoyu. C'est particulièrement intéressant de combiner toutes les options de mouvements de Xiaoyu entre elles pour créer toute cette chorégraphie. Alors, c'est un coup qui va highcrush. Donc, ça peut être particulièrement intéressant pour vous approcher. Et ensuite, derrière, vous avez accès à ce follow-up. Donc, ça peut être une option intéressante pour vous déplacer. Notamment grâce au fait que vous puissiez passer en Art of Phoenix derrière. Ce qui va rendre très difficile pour l'adversaire le simple fait de vous toucher. Et en plus, vous avez un follow-up comme ça pour faire des dégâts même s'il est unsafe. Il est à moins 13. Donc, je vous déconseille généralement de l'utiliser. Mais ça peut être utile si vous venez de passer sous un coup qui était high. Vous pouvez punir avec ça. Et c'est principalement la transition vers Art of Phoenix qui va vous intéresser. Ensuite, on a le down forward one de Zhaoyu. Donc, c'est exactement la même version qu'après son 2-1. Et donc, le coup sort en 14. Donc, c'est assez rapide. Et il vous permet de passer de dos ou il vous permet de rester de face. Et c'est un coup qui est highcrush. Donc, si l'adversaire essaye de vous mettre un coup high, vous pouvez passer dessous avec ce coup ce qui est particulièrement fort. Donc, un très très bon poke pour Zhaoyu. Très intéressant par le fait qu'il vous permet de passer en rain dance. Donc, deux dos comme ceci. Ensuite, on a cross lifting palms qui est un coup très important pour Zhaoyu parce que c'est un de ses principales outils de Weef Finish. Le coup va très loin vers l'avant et il launch comme ça pour vous permettre de faire combo extrêmement facilement. Donc, c'est un coup vraiment très fort pour Zhaoyu et puisque derrière vous avez un combo extrêmement simple. Vous pouvez faire quelque chose comme ceci pour de très bons dégâts. Et là, comme vous l'avez vu dans le combo, j'ai utilisé la première partie du forward three de Zhaoyu qui est un très bon outil de combo puisque ça vous fait passer back turn comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la dernière partie systématiquement. C'est un très bon outil de pick up comme je vous le disais tout à l'heure avec le forward three. Et derrière, vous êtes de dos et de dos, vous pouvez totalement continuer vos combo. Donc, un extrêmement bon outil de Weef Finish et il faut aussi noter quelque chose qui est très important. C'est que le coup touche à terre. Donc, quand l'adversaire est à terre, vous pouvez le toucher au sol avec ça. Ce qui est vraiment fort pour prendre des dégâts quand l'adversaire reste au sol. Ce qui est une situation récurrente dans Tekken. Et Zhaoyu a un très bon jeu de mix-up comme ceci puisque les adversaires n'ont vraiment pas envie de rester à terre. Donc, c'est un coup qui touche très rapidement à terre. Alors, c'est de faibles dégâts mais c'est régulièrement utilisé par les très bons joueurs de Zhaoyu. Donc, une propriété importante. Ensuite, on a Swallow Spiral qui est un coup armor très classique qui a la particularité d'être safe à moins 8 tout de même qui est high et qui vous donne un forward three garanti sur la releve de l'adversaire. C'est assez difficile à faire mais voilà, le forward three est garanti ce qui vous donne un total de 33 dégâts pour un coup armor safe c'est pas mal du tout. Donc, un coup armor très classique. Jusqu'à maintenant, les coups de la mouvette de Zhaoyu qu'on a vu sont assez standards et c'est notamment ce qui permet de jouer une Zhaoyu tout à fait normale dans ce Tekken même si son plein potentiel est exploité quand vous commencez à explorer ces options plus complexes auxquelles on va venir. Ensuite, vous avez Sunset Fan qui est un coup très intéressant parce qu'il a une très bonne hitbox et si vous restez appuyé sur bas vous pouvez passer en Art of Phoenix qui est particulièrement fort avec Zhaoyu. Donc, un très bon poke vous pouvez passer en Art of Phoenix ou non c'est totalement safe et c'est vraiment une très bonne option mid assez impressionnante comme ça avec ces 3 hits et c'est particulièrement intéressant de passer en Art of Phoenix derrière. Ensuite, on a Giant Slayer un coup très intéressant pour Zhaoyu puisque la première partie le down 3 comme ça va à Icrush et ça fera un natural counter hit combo si le premier hit touche soit en counter hit. Donc, une très bonne option pour poke alors attention le coup vous laisse à moins 3 l'adversaire ne pourra pas vraiment reprendre l'avantage puisque déjà vous pouvez vous protéger avec cette extension et puis à moins 3 vous êtes quand même relativement safe. Donc, un très bon poke particulièrement intéressant pour prendre des dégâts totalement invisible il sort en 14 c'est extrêmement rapide mais c'est aussi un bon coup défensif vu qu'il Icrush. Ensuite, on a Storming Flower qui est un coup intéressant pour Zhaoyu notamment en with finish aussi pour finir vos combos qui est un coup mid safe. donc c'est très intéressant et il a également beaucoup de push back ce qui est particulièrement intéressant pour Zhaoyu puisque ça veut dire qu'elle pourra peut-être se mettre à se déplacer ce qui est très fort. Donc, un coup mid classique avec une très belle animation comme ça particulièrement intéressant parce qu'il fait comme ça 30 de dégâts donc en with finish alors ça sort en 18 donc c'est un poil lent mais ça se déplace bien vers l'avant comme ça et près du mur aussi c'est une de vos meilleures options. Vous êtes à moins 9 et loin donc c'est vraiment aucun risque à partir du moment où ça touche l'adversaire que ce soit en hit ou en garde. Ensuite, on a Ni Cracker là on arrive au coup un peu bizarre de Zhaoyu comme vous le voyez ce coup fait 0 dégâts et en fait le coup vous met à plus 2 que vous soyez en hit ou en garde donc c'est un coup très agressif qui vous permet d'être en frame advantage gratuitement en fait simplement en faisant le coup donc que ce soit en hit ou en garde vous êtes à plus 2 derrière ce qui est extrêmement puissant donc un coup vraiment complètement extraordinaire qui vous laisse toujours à plus 2 mais c'est extrêmement fort si vous voulez démarrer votre offense. On voit assez rarement les joueurs de Zhaoyu l'utiliser à haut niveau mais c'est totalement intégrable à votre jeu seul petit défaut c'est que vous êtes quand même assez loin donc ça va être dur à exploiter mais près du mur ça peut être un outil de pressing extrêmement puissant. Ensuite, on a un low très classique un low kick extrêmement normal pour un personnage comme Zhaoyu mais c'est un outil très fort puisqu'il est seulement à moins 12 donc très difficile à punir pour la plupart des adversaires il faudra qu'il le low parie. il est invisible en 18 et il vous met à plus 7 quand il passe en hit donc c'est strictement interdit pour l'adversaire de bouger derrière vous pouvez faire absolument ce que vous voulez derrière. Donc voilà un outil extrêmement puissant comme low. Ensuite, on a le grand mur la grande muraille à gauche alors c'est un coup très intéressant parce qu'il sort en 8 frames oui, vous avez bien entendu il sort en 8 frames donc c'est plus rapide qu'un jab donc c'est un coup qui sort extrêmement rapidement et vous voyez là normalement je ne peux pas je ne peux rien faire normalement à part me déplacer puisque l'adversaire est à plus 1 et qui fait un jab mais là avec la grande muraille je peux me protéger et donc c'est un coup d'interruption extrêmement fort et si vous restez appuyé sur arrière vous restez comme ça face à l'adversaire mais vous êtes à moins 1 même en hit et vous prenez 12 dégâts ce qui est vraiment pas mal et sinon si vous relâchez vous pouvez passer à plus 1 mais de dos donc c'est pas vraiment un vrai plus 1 quoique Xeroyu a quand même pas mal de coups en 10 frames de dos donc c'est un comme par exemple son coup comme ceci qui va sortir en 12 ou son son back free qui va sortir en 10 qui est son coup le plus rapide comme ceci donc c'est pas c'est une option très très forte défensivement il y a beaucoup de personnages qui ont des coups similaires comme par exemple le Wurong avec son back one ou Feng, Azuka, Jin, Leo qui ont des coups avec des sidesteps intégrés et ça c'est encore différent puisque vous avez un sidestep intégré mais le coup sort en 8 frames et donc vous avez la possibilité ou non de passer back turn ce qui peut être particulièrement intéressant ensuite on a 7 star fist le point des 7 étoiles peut-être une référence à Okutonoken alors c'est un très bon coup homing parce qu'il sort en 15 ce qui est extrêmement rapide natural combo avec ce low et le low vous sert vraiment pour vous protéger puisque soit vous passez de dos et si l'adversaire est trop agressif et essayez de profiter du fait que vous êtes de dos vous pouvez lui mettre l'extension donc c'est un extrêmement bon coup homing avec l'extension pour se protéger donc un coup particulièrement intéressant ensuite on a le peacock kick le coup du pan alors c'est un coup extrêmement intéressant en combo et même aussi dans le neutral mais en combo il est très intéressant puisqu'il fait beaucoup de dégâts et donc c'est un très bon filler et c'est notamment le filler qu'on va favoriser derrière son snake edge donc c'est un très bon coup qui vous met back turn comme ceci et dans le neutral alors déjà il fait d'excellents dégâts comme ceci en counter hit il va mettre à terre et il est à moins 4 donc comme je vous l'ai expliqué moins 4 c'est tout à fait intéressant pour passer back turn donc le seul souci étant qu'il est high mais c'est un coup vraiment très très stylé comme ça très fort en filler de combo qui peut aussi être utilisé dans le neutral ensuite on a pressing crane le héron pressant alors c'est un coup vraiment puissant puisque ça démarre sur un mythe comme ça qui sort en 13 donc c'est vraiment fort ça peut vous servir de condition très frère mais c'est natural combo même si on pourra favoriser quand même la mise à terre avec le forward one plus tout et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez vraiment décaler longtemps le deuxième hit donc ça va créer beaucoup de passivité chez l'adversaire et c'est particulièrement très fort près du mur puisque ça va à wall spat donc un coup très intéressant pour Xaoyu ensuite on a Hypnotis qui est une des stances de Xaoyu qui est extrêmement stylée j'adore cette stance il y a énormément d'intensité dans le coup et elle vous met en garde comme ça alors à tout moment vous pouvez canceller par la garde donc vous prenez très peu de risques avec cette stance et elle vous décale par rapport à l'adversaire comme ceci ce qui peut être intéressant à mi-distance on voit souvent les très bons joueurs de Xaoyu passer brièvement en Hypnotis vous pouvez canceller la stance vers toutes ses autres stances notamment par exemple en Raindance comme ceci et vous avez accès à des coups très intéressants donc globalement c'est une stance assez offensive même si le fait qu'il y ait une sidewalk intégrée comme ça rend le coup défensif et il y a des propriétés intéressantes qu'on va avoir donc en fait votre principal outil en Hypnotis ça va être le tout qui est un coup qui est positif en garde à moins que vous le fassiez instantanément et plus vous restez en Hypnotis plus le coup va être positif donc il y a plusieurs stades le premier stade vous êtes à moins 4 donc totalement safe le deuxième stade vous êtes à plus 5 et le troisième et dernier stade vous êtes en garde break à plus 24 c'est à dire que vous pouvez launcher l'adversaire avec un garde break donc l'adversaire ne pourra rien garder une fois que le coup est passé vous pouvez le launcher et il ne pourra pas bloquer mais une option intéressante ça va tout simplement être de vous approcher et de faire un launcher mais vous avez tout plein d'options mais voilà vous pouvez tout simplement vous approcher avec un dash avant et faire un launcher comme ceci et là l'adversaire vous avez vu il est en garde total donc normalement il n'est pas censé pouvoir se faire ouvrir mais si vous attendez suffisamment longtemps pendant l'hypnotis vous avez un garde break donc ça c'est votre principale option mais vous avez d'autres options alors cette option elle est pratique pour vous défendre en fait en hypnotis puisque l'adversaire il ne va pas vouloir vous laisser faire et donc là vous avez accès à un high très rapide qui va launcher en counterweight donc derrière ensuite vous pouvez rattraper et faire combo donc c'est un high très rapide comme ça et la vocation de ce high c'est de protéger votre mid qui est vraiment l'option offensive principale que vous menacez quand vous passez en hypnotis et ensuite on a Deadly Orchid qui est un coup intéressant parce qu'il va très très loin et donc c'est encore une fois une très bonne option pour vous protéger quand vous êtes en hypnotis surtout un adversaire qui panique parce qu'il a peur du garde break vous allez pouvoir l'interrompre avec ça alors le seul coup qui a des propriétés les deux seuls coups pardon qui ont des propriétés qui changent quand vous chargez l'hypnotis c'est le tout donc l'option principale qui va à garde break et l'imblocable le Thunder Strike qui va faire plus de dégâts plus vous attendez longtemps donc si vous attendez très longtemps comme ça ça va faire 60 si vous le faites immédiatement ça va faire 40 et vous pouvez cancel cet imblocable en backturn donc c'est un imblocable intéressant et souvent dans mes vidéos je dis que les imblocables sont inutiles mais vous avez un certain nombre d'imblocables dans le jeu qui sont vraiment utilisables en match et notamment celui-là puisque vous pouvez le cancel ce qui va créer beaucoup de passivité chez l'adversaire qui peut être très intéressant pour mixer l'adversaire donc un imblocable vraiment utile ensuite on a son backflip qui est un launcher en 22 donc c'est assez utile puisque vous pouvez le faire notamment depuis crouch donc ça peut être intéressant pour punir les snakeadges etc donc c'est un vrai launcher derrière vous pouvez faire tous les combos que vous voulez et il a la particularité de pouvoir se cancel en art of phoenix si vous l'avez mis en garde donc c'est encore une fois un outil très intéressant pour zaoyu puisque déjà c'est une espèce d'option de déplacement comme ça qui vous permet de passer en art of phoenix donc c'est un outil de zoning assez fort puisque l'adversaire va avoir peur de s'approcher et c'est très dur de whiff finish si vous passez en art of phoenix donc c'est vraiment un outil important mais assez complexe à utiliser néanmoins ça dépendra certainement du matchup mais vu que vous êtes à moins 17 et que vous êtes très loin beaucoup d'adversaires ne pourront rien faire et sinon vous pouvez passer en art of phoenix alors vous êtes un peu plus négatif et en art of phoenix vous ne pouvez pas mettre la garde instantanément mais voilà ça peut être intéressant dans certains matchups de passer en art of phoenix puisque l'adversaire ne pourra rien faire donc c'est un outil très puissant très dépendant du matchup difficile à utiliser mais ça fait partie de la palette de coups de Zawiyu qui vous donne tout un tas d'options et donc voilà on peut passer en art of phoenix ensuite on a fortune cookie donc ça c'est les cookies qu'on vous donne dans les restaurants asiatiques souvent avec un petit message à l'intérieur alors c'est un coup très intéressant puisque c'est un natural counter hit combo donc si la première partie passe en counter hit tout le reste est garanti et la raison que ça a de passer en counter hit c'est que c'est un coup qui high crush donc si votre adversaire fait un high vous pouvez passer comme ça vous pouvez esquiver le high avec ça et faire counter hit et comme ça toute la séquence est garantie alors le coup n'est pas safe en garde il est à moins 12 mais l'adversaire aura souvent peur de bouger puisque vous pouvez comme ça entre chaque étape ça va faire frame trap en fait donc c'est quand même relativement safe puisque l'adversaire aura peur de la suite donc vous pouvez décaler longtemps comme ceci donc c'est unsafe mais ça peut être rendu safe par l'hésitation adverse ce qui est assez commun dans Tekken et une option très intéressante c'est de faire ceci qui est totalement unsafe mais ça a beaucoup de raisons de passer puisque l'adversaire a peur des follow-up et ensuite vous pouvez très rapidement comme ça notamment avec raindance vous pouvez vous retrouver très près du dos de l'adversaire extrêmement rapidement si vous enchaînez tout ça donc ça peut être très intéressant et voilà il faut quand même avoir habitué l'adversaire avec la suite sinon il va vouloir taper dedans parce que c'est totalement unsafe ça c'est vraiment une phase qu'on qualifie souvent de mytho puisque en réalité ça ne menace rien si vous avez tapé l'adversaire en garde c'est même punissable launch punissable donc normalement c'est un énorme risque mais vu que l'adversaire a peur du follow-up ça peut passer ensuite on a Silver Needle l'épine d'argent alors c'est un coup très très fort puisqu'il est masqué derrière un seau et il termine low il vous laisse à plus 10 donc c'est particulièrement fort et même si l'adversaire le garde ça va être très compliqué pour lui puisque vous n'êtes pas punissable à moins qu'il ait fait un low pari si simplement il se contente de le bloquer vous êtes à moins 7 alors c'est un coup qui sort extrêmement lentement mais la raison pour laquelle il peut passer c'est que c'est masqué derrière un seau et ça va être très difficile pour l'adversaire notamment en Art of Phoenix donc là vous voyez je suis en Art of Phoenix j'appuie sur haut je sors de la stance et je cancel ça en saut donc ça fait toute cette séquence comme ça tac 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 donc je peux sauter même vers l'avant et ce que je peux faire aussi c'est canceller Art of Phoenix et faire la Silver Needle donc là je cancel Art of Phoenix et je fais Silver Needle et en fait quand vous êtes en Art of Phoenix vous avez accès à des coups sautés qui peuvent se confondre avec Silver Needle donc c'est intéressant donc on en parlera quand on reviendra à Art of Phoenix mais vous avez pas mal de coups en Art of Phoenix qui vont vous permettre de sauter et donc ça va se confondre avec Silver Needle et vous avez également ce coup qui est intéressant puisqu'il est mid et qui saute également donc vous avez pas mal de coups qui sont basés sur des sauts et ça va être compliqué pour l'adversaire de deviner quelle est l'option vous allez choisir puisque tout se ressemble énormément donc c'est ça qui donne tout l'intérêt à la Silver Needle c'est le fait que depuis Art of Phoenix vous avez accès à plein de coups sautés et que celui-là va être totalement masqué derrière ce qui va faire que l'adversaire va souvent se le prendre et donc quand le coup passe vous êtes en Art of Phoenix et vous êtes à plus 10 donc vous êtes totalement maître de la situation et vous pouvez faire toutes les options d'Art of Phoenix qu'on détaillera quand on passera la stance ensuite on a un hop kick qui sort en 16 donc c'est un peu plus lent que la moyenne normalement les hop kicks sortent en 15 et il est à moins 13 par contre comme tous les hop kicks du jeu donc c'est un bon coup low crush comme d'habitude pour les hop kicks ce qui peut être intéressant en punition mais faites attention il sort en 16 et pas en 15 ensuite on a Cyanide un coup extrêmement 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 important pour Xoyou au même titre que le croissant de lune Crescent Moon alors Cyanide c'est un orbital donc il va éviter énormément de coups même parfois les mid et déjà que Xoyou est un perso évasif avec ça on cumule encore les coups évasifs et le coup est seulement à moins 3 en garde donc c'est très très fort puisque derrière vous pouvez totalement bouger et faire tout un tas de choses sur lesquelles j'élaborerai plus quand on arrivera à ces stances et le coup launch en counter hit donc c'est vraiment un des orbitales les plus puissants du jeu un coup défensif extrêmement brutal voilà très clairement un des meilleurs coups du jeu il faut abuser de ce coup donc très évasif complètement safe en garde pire que safe ça vous permet même de créer du jeu puisque l'adversaire va pouvoir se mordre les doigts s'il essaie de contre-attaquer sans faire attention à vos stances évasives donc c'est un très 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 bon outil de Xaoyu un de ses outils principales un des rares outils qui est une véritable encre dans le style de jeu de Xaoyu et qu'on retrouve chez la plupart des joueurs de Xaoyu tout simplement parce qu'il est surpuissant et vous pouvez passer derrière en Art of Phoenix en appuyant sur la manipulation de l'Art of Phoenix ce qui est particulièrement intéressant alors attention vous êtes très négatif quand vous faites ça mais vous n'êtes pas punissable vous êtes difficilement punissable puisque vous êtes en Art of Phoenix donc la plupart du temps les coups de l'adversaire ne vous atteindront pas et les rares coups qui vont vous atteindre seront suffisamment lents pour que vous ayez le temps de sortir d'Art of Phoenix et de bloquer donc c'est particulièrement intéressant en whiff comme ça et vous pouvez quand même combo même si vous êtes passé en Art of Phoenix donc on a vu ça tout à l'heure c'est exactement le même principe que Crescent Moon qui était passé combo ensuite on a Phoenix Flight le vol du Phoenix qui a un coup très fort puisqu'il est positif en garde et qui laisse l'adversaire en Force Crouch comme ça donc il est très très positif donc le vol du Phoenix et comme d'habitude c'est un coup extrêmement linéaire donc si l'adversaire était en train de sidestep il va l'esquiver donc c'est assez risqué puisque si jamais ça whiff l'adversaire va vous punir c'est un coup lent et linéaire mais s'il passe et que vous avez généré suffisamment de passivité vous êtes à plus 3 Force Crouch donc vous êtes en domination totale et vous pouvez commencer votre offense avec tous vos bons lots etc donc un très très bon coup ne pas hésiter à l'utiliser ensuite on a Shooting Star un coup très impressionnant comme ça qui rappelle beaucoup les films d'action un peu fantastiques chinois donc un coup acrobatique comme ça qui est intéressant pour de nombreuses raisons donc si vous whiffez le coup ou s'il passe en garde vous vous retrouvez back turn ce qui est assez dangereux mais l'air de rien ça vous permet de faire certaines embrouilles s'il passe en garde vous êtes totalement safe vous êtes à moins 3 et vous êtes 2 dos et 2 dos Xiaoyu est particulièrement évasive puisqu'elle peut faire tout un tas de choses comme s'éloigner sidestep ou passer en Art of Phoenix donc elle a tout un tas de choses à faire de dos ou même mettre des coups et si ça passe en hit par contre ça met l'adversaire à tête donc c'est un coup que certains joueurs de Xiaoyu utilisent beaucoup en début de round parce qu'il va battre la plupart des options adverses c'est un coup intéressant qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser principalement un coup défensif ou un coup vraiment assez borderline pour tenter un comeback puisque ça vous laisse assez loin et bien que vous soyez négatif vous pourrez par exemple tenter de placer sa rage drive qui est un launcher low qui démarre sur son done swing comme ça donc un coup très très intéressant ensuite on a poison flower alors c'est un mid-mid natural combo pardon c'est un mid-high natural combo qui est safe et donc l'adversaire il aura envie de bloquer de bloquer de se baisser sous le high parce que sinon vous n'êtes qu'à moins 1 donc c'est totalement gratuit surtout à cette distance donc l'adversaire il n'a pas envie de vous laisser cette option d'avoir un coup aussi puissant et de vous laisser vous en sortir safe donc il va essayer de se baisser sous le high et c'est là qu'intervient Eclipsing Moon qui est de la version avec un mid comme ceci qui cette fois n'est pas natural combo et qui est destiné à vous protéger pour pas que l'adversaire puisse tout simplement se contenter de se baisser après le one comme ça donc c'est un outil important et une fois que le fort passe en fait vous pouvez rattraper en combo en faisant le fort à 3 ce qui est extrêmement puissant et donc vous pouvez faire un vrai combo derrière donc l'adversaire n'a vraiment pas envie de se baisser et s'il ne veut pas se baisser ça vous donne ce coup qui est quasiment gratuit puisque ça vous laisse uniquement à moins 1 ce qui est très très fort comme ceci ensuite on a Fortune alors c'est un coup assez puissant alors malheureusement il est unsafe à moins 12 mais il est très menaçant puisque quand l'adversaire voit sortir ce coup il aura très peur du décalage de ce coup de Xiaoyu qui est son down back one comme ceci qu'on retrouve à plusieurs reprises un coup dont j'aime bien l'animation et donc ça va créer beaucoup de facilité puisque soit vous décalez longtemps et vous mettez ça soit vous pouvez le faire directement et ça va faire natural combo en counterweight donc c'est vraiment un outil pour générer beaucoup de facilité bien qu'il soit négatif ne pas en abuser et ça peut aussi servir en handboard de combo c'est assez fort près du mur ensuite on a Raccoon Swing le coup du raton laveur qui est extrêmement extrêmement important pour Xiaoyu c'est un des outils clés du personnage c'est notamment un outil de pick-up comme on l'a vu dans pas mal de combos puisque vous pouvez rattraper avec ce coup qui rattrape très près du sol en fait le coup touche au sol tout simplement c'est même pas qu'il rattrape au sol c'est qu'il touche au sol et que donc quand l'adversaire est dans un état de cloud comme ça vous pouvez carrément combo mais même si l'adversaire est au sol vous pouvez tout simplement vous en servir comme d'un stomp et faire des dégâts à l'adversaire à terre et c'est aussi un coup intéressant dans le neutral puisqu'il vous laisse à moins 5 mais assez loin et backturn donc c'est relativement safe s'il passe en hit c'est totalement safe et vous êtes backturn et vous êtes à plus 6 et si jamais il passe en counter hit il va décaler l'adversaire pour un combo garanti avec le fort en fait l'adversaire là vous êtes en frame advantage et il est sur le côté donc le temps qu'il se retourne en fait vous avez le temps de le launcher et là derrière vous avez un combo donc c'est un outil extrêmement important racoon swing qui va créer beaucoup de passivité chez l'adversaire alors attention en vrai vous êtes punissable une fois que vous l'avez placé en garde si l'adversaire a un coup suffisamment rapide puisque le temps de vous retourner parfois il aura le temps de vous taper mais globalement c'est un outil extrêmement safe et souvent vous vous en sortirez sans aucun dégât après l'avoir placé en garde grâce au pushback en fait vu que vous êtes très loin de l'adversaire donc voilà un très bon outil attention quand même c'est très négatif le fait de se retrouver en backturn comme ça aussi négatif mais c'est relativement safe un outil très important pour Zoyu en combo en counter hit en zoning un outil extrêmement important ensuite on a le step kick qui est un outil particulièrement hors norme et intéressant donc c'est un coup qui vous laisse à plus 1 comme ça un gros coup de pied qui vous laisse à plus 1 comme ceci et qui va d'ailleurs sauter pendant l'animation comme ceci si on le voit et qui vous laisse à plus 1 ensuite on a la danse de l'hirondelle qui est vraiment ce qui donne tout l'intérêt à ce coup et qui est assez hors norme mais c'est que si l'adversaire est en train de garder donc ça c'est une mécanique qui est assez présente chez Lay notamment malheureusement n'est pas encore dans Tekken 7 on espère qu'il le saura mais c'est une animation spéciale en garde qui vous laisse encore plus positif ça vous laisse à plus 5 alors vous êtes un peu loin mais vous avez quand même des coups qui vont atteindre l'adversaire donc c'est un outil de pressing extrêmement important qui vous donne cette animation alors c'est uniquement en garde c'est pas en hit mais vous pouvez toujours le faire en fait puisque si ça touche en hit ça envoie Valdingue à l'adversaire comme ça et si ça touche en garde vous serez très positif à plus 5 donc c'est vraiment un très bon outil faut pas du tout hésiter à s'en servir pour créer de la passivité chez l'adversaire ensuite on a X marks the spot la croix marque l'endroit donc ça ça fait référence sur une carte au trésor vous avez la croix alors c'est un coup très puissant parce que c'est un natural combo qui fait 33 de dégâts comme ça et qui est safe à moins 8 donc c'est déjà c'est très fort et en plus il a une bonne hitbox comme ceci et vous pouvez juste faire la première partie qui est également safe et la deuxième partie fait particulièrement peur puisque en counter hit elle va launcher donc c'est très très fort et derrière vous avez d'énormes dégâts donc ça va créer beaucoup de passivité et vous pouvez vous en servir vraiment comme un outil de pression si vous mettez juste la première partie la deuxième partie fait tellement peur que la plupart du temps les adversaires ne vont pas s'amuser à taper et c'est aussi un bon outil pour finir vos combos puisque ça rattrape assez près du sol et ça va spike comme ceci ça va spike et ça va retourner l'adversaire ce qui est un état particulièrement intéressant notamment près du mur donc c'est un bon finisher de combo c'est un bon coup en lui-même et la deuxième partie fait extrêmement peur puisqu'elle launch en counter hit ensuite on a front layout alors ce coup est très très intéressant notamment la version de dos alors si vous faites la version normale comme ceci c'est un coup extrêmement évasif qui ressemble un peu au coup de Lily qui va passer au-dessus d'absolument tous les coups du jeu puisque vous êtes tellement haut dans le ciel comme ça et qui vous laisse à moins 1 moins 2 la frame data varier un petit peu selon le moment où vous touchez mais c'est un coup donc totalement safe vous prenez vraiment aucun risque à l'envoyer le seul risque c'est que l'adversaire se soit décalé et arrive à vous launcher et vous faites comme ça mise à terre plus 25 de dégâts si le coup passe donc c'est un coup très intéressant pour les joueurs de Xaoyu et qui est particulièrement fort si vous l'utilisez de dos en fait puisque si vous le faites de dos et que l'adversaire le garde et bien il va se prendre une chope indéchoppable comme ceci ou Xaoyu vient le taper sur la tête comme ça bam espèce de coup d'assassin là et donc c'est un coup très puissant parce que l'adversaire ne peut pas se permettre de rester passif comme ça et quand vous le faites de dos non content d'avoir cette chope comme ça imbloquable il est à plus 4 si jamais vous touchez devant donc en fait si vous touchez pile au dessus de l'adversaire comme dans Mario quand vous tuez un ennemi et bien ça fait une chope spéciale et si vous touchez du bout ça vous laisse à plus 4 de dos mais vous pouvez faire plein de choses ensuite on a Diving Falcon le faucon plongeant donc c'est un coup très très fort pour Xaoyu parce que c'est un coup running qui vous laisse en Art of Phoenix et donc en fait ce coup va éviter la plupart des Rage Art c'est à dire que même si l'adversaire fait une Rage Art dans le coup en le voyant venir il ne pourra rien faire puisque vous serez en Art of Phoenix qui va esquiver sa Rage Art chose qu'on a vu arriver régulièrement en tournois notamment contre Jack si vous faites Diving Falcon et que Jack fait sa Rage Art dedans vous allez l'esquiver donc c'est un outil de pressing extrêmement puissant puisque c'est un running celui qui est quelque chose de classique dans Tekken le fait d'avoir un coup en course comme ça qui vous laisse en frame advantage la Hitbox c'est vraiment pas mal du tout et ensuite vous êtes en Art of Phoenix positif donc c'est un coup extrêmement extrêmement fort ensuite on a ses coups One Rising donc on a Sunflower le tournesol donc le tournesol soit vous le faites et vous restez de face soit vous le faites et vous restez de dos principalement un outil de combo en pick-up on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans les combos mais vous avez une version spéciale donc c'est la floraison des jasmins ses coups sont références aux plantes et c'est un coup très important parce que très intéressant plutôt pas très important mais donc il est totalement safe il vous laisse à moins 3 de dos si vous restez appuyé sur une direction vous restez de face à moins 4 et en fait c'est un coup qui sort en 22 et qui vous permet de launcher notamment tout ce qui est Snakehead etc et derrière vous faites un combo comme vous voulez mais donc c'est un launcher en 22 auquel vous avez accès en maintenant le bouton appuyer qui est particulièrement intéressant pour prendre certains coups mais sinon vous pouvez rester tout simplement sur le Sunflower ensuite on a un Axe Kick alors c'est très intéressant puisque Zero You va souvent se retrouver accroupi parce que c'est un perso très évasif qui a toutes les raisons du monde de se retrouver accroupi notamment en sortant comme ça d'un état de dos vous pouvez vous retrouver accroupi c'est une des meilleures manières de sortir d'un état Back Turn c'est d'appuyer sur Down Back puisque ça va vous faire reculer donc ça vous permet de vous échapper de manière très sale et vous avez accès à un Axe Kick donc comme tous les Axe Kick de Tekken c'est extrêmement cohérent dans le jeu c'est ça que j'aime la cohérence dans Tekken c'est que c'est positif en garde ce qui est typique des coups de pied des Axe Kick comme ça donc voilà un outil très intéressant ensuite on a Wild Standing Fort qui est sa punition en 11 frames qui est une punition très forte alors oui juste une chose pour Sunflower j'ai oublié le coup launch en counterheat et le Axe Kick en counterheat il launch également comme la plupart des Axe Kick soit ça launch soit ça met à terre pour la plupart des Axe Kick ensuite on a sa punition 11 frames à utiliser exclusivement en punition même si vous êtes relativement safe mais vous êtes à moins destiné attention c'est dangereux mais sinon ça fait 20 dégâts ça met à terre punition 11 frames très au dessus de la moyenne ensuite on a la danse du feu Fire Dancer le danseur du feu alors c'est très intéressant puisque c'est rare dans Tekken d'avoir accès à des String Crouch il y a Nina qui a des choses comme ça il y a Jack il y a les ours Panda et Kuma qui ont accès à ce genre de choses donc vous êtes full crouch comme ça et vous avez accès à cette String donc soit vous avez accès à son full crouch Dancery comme ça qui est un très bon lot parce qu'il est totalement invisible il fait de bons dégâts et une excellente portée soit vous avez accès à la String donc la String est particulièrement intéressante puisque après ce coup vous êtes négatif même en Hit ce qui est assez typique des bons lots comme ça mais vous avez accès à la String et vous pouvez l'interrompre à n'importe quel moment en fait donc ça c'est son backturn 2 qui est un coup qui sort en 12 frames et qui vous permet de rester backturn soit vous avez accès à backturn 2-1 qui sort en 12 mais vous permet de vous retourner de manière safe et soit vous faites toute la String et là par contre c'est unsafe mais ça vous permet de launcher si l'adversaire s'amuse à taper pour essayer de reprendre l'avantage donc c'est vraiment particulièrement intéressant l'adversaire ne va pas savoir quoi faire là il va s'attendre à un high donc il va pouvoir avoir envie de duck et peut-être que vous n'allez pas du tout duck et vous allez lui lâcher un petit Sunflower ou quelque chose du genre voilà donc ça va permettre de garder l'adversaire sur ses gardes de faire la suite de l'expansion je vais parler de son coup qui n'est pas listé parce qu'il y a un certain nombre de coups dans Tekken qui ne sont pas listés c'est assez classique mais elle a un Wild Standing 1 comme ça qui sort en 11 également et qui vous laisse à plus 7 ce qui peut être intéressant si vous voulez favoriser le pressing plutôt que les dégâts en vous relevant en se réveillant comme ça rien de particulier en counterweight ensuite on a encore alors on a un coup très très stylé j'adore ce coup c'est vraiment extrêmement stylé alors ce coup non content d'être très stylé en termes d'animation il a plein de propriétés un peu bizarres donc déjà c'est un lot en full crouch une string en full crouch ce qui est rare si vous restez si vous lâchez le stick après Taoyu va se retourner comme ça et vous êtes à moins 6 ce qui n'est pas très intéressant le mieux c'est de rester appuyé sur down back et là vous serez à plus 3 de dos ce qui est très fort donc là il faut rester appuyé sur down forward donc avant bas et vous allez vous retrouver comme ça de dos à plus 3 et sinon vous pouvez faire l'extension et là pour l'extension c'est pareil soit vous lâchez le stick et vous repassez comme ça de face soit vous passez de dos comme ceci en restant appuyé sur down forward donc une string très 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 intéressant qui rend Taoyu particulièrement menaçante quand elle s'accoupit mais elle a plein de mid pour éviter que l'adversaire s'amuse tout simplement à crouch et donc c'est un très très bon lot donc globalement quand c'est l'est toujours en back turn sur la première partie la deuxième partie vous avez le choix et bien sûr ça va faire un natural contre et de combo et là encore vous avez le choix soit vous restez de face et vous êtes à 0 soit vous passez de dos et vous êtes à plus 3 donc un coup particulièrement intéressant et là on a un coup similaire on a double map sweep donc soit vous faites la première partie qui vous laisse à plus 4 en art of phoenix qui est très fort soit vous faites la deuxième partie qui est pas punissable à moins que l'adversaire ait réussi à aller au pari d'une manière ou d'une autre ce qui est très peu probable mais donc la première partie est très intéressante c'est un des meilleurs moyens de passer en art of phoenix comme ceci et on verra toutes les options qu'on a en art of phoenix ou sinon vous mettez les deux coups qui comme d'habitude ça va faire natural counter et combo en toute logique et par contre ça vous remet debout à partir de la deuxième partie et c'est pas punissable même si l'adversaire bloque la deuxième partie vous êtes négatif mais c'est pas punissable ensuite on peut passer en back turn en étant crouch ce qui est vraiment intéressant par exemple vous pouvez faire ça vous passez de dos vous repassez crouch vous repassez de dos vous repassez crouch donc vous pouvez vraiment comme ça faire une petite danse et c'est pas une option inutile c'est très évasif et c'est très rare de pouvoir passer back turn en étant crouch et ça vous permet de faire de nombreux mix-ups puisque quand vous êtes crouch vous menacez vos différents lots qu'on a vu comme ceci mais vous pouvez carrément passer back turn et là ça va être terrifiant pour l'adversaire puisque vous avez tout un tas d'options de mix-up quand vous êtes back turn dont on parlera quand on arrivera à Rain Dance qui est le nom de sa stance back turn la danse de la pluie donc une option extrêmement intéressante les bons joueurs de Xeoyu l'utilisent souvent vous pouvez aussi passer en art of phoenix quand vous êtes back turn vous avez vraiment plein de possibilités de cancel donc une option particulièrement intéressante qui est hors norme on ne peut pas passer back turn normalement naturellement en étant un copier ensuite on a le Snake Edge de Xeoyu qui est particulièrement intéressant parce qu'on peut le feinter et si vous restez appuyé sur back vous pouvez feinter le coup et si vous restez appuyé sur la stance art of phoenix vous pouvez passer en art of phoenix donc la feinte c'est une feinte tout simplement comme Azuka qui a de nombreuses feintes du même style notamment derrière sa sacred blade vous avez une feinte et en plus de la feinte vous avez cette option qui est particulièrement utile si vous avez peur de whiffer le coup sachant que dans tous les cas vous pouvez combo soit nature vous pouvez combo et un des meilleurs moyens de rattraper ce sera de faire le coup peacock kick le back free comme ça qui est une très bonne option pour rattraper ou sinon vous pouvez passer en art of phoenix et là encore vous pouvez faire combo donc un coup extrêmement extrêmement puissant très bon coup défensif il vous amène très près du sol il pourra éviter un certain nombre de mid et il va launcher et il va être homine donc un coup très fort alors attention ce coup est très négatif et on pourra vous launcher si on le bloque donc faites très très attention avec ce coup et vous pouvez pas passer en art of phoenix si le coup est bloqué ensuite on a street sweeper le balayeur de rue alors c'est un coup très important pour Zoyu et ça c'est marrant parce qu'il y a pas mal de joueurs de Zoyu qui disent ne jamais utiliser ce coup parce que ça fait pas partie de leur style mais il y a d'autres joueurs de Zoyu au contraire qui l'utilisent non-stop alors ce coup vous laisse à moins deux mais ce qui est très intéressant c'est qu'il launch en counterweight donc derrière vous pouvez totalement faire combo ce qui est vraiment très fort donc derrière vous faites combo un peu comme vous voulez alors attention ça vous laisse en crouch mais vous avez plein d'options pour pouvoir combo c'est pas particulièrement difficile de combo avec Zoyu dans cette position mais voilà ça fait de très bons dégâts et donc c'est un counterweight launcher qui est vraiment très très fort et sinon ça vous donne un low poke comme ça qui va faire 19 de dégâts ce qui est vraiment très fort et qui est totalement invisible donc un excellent coup que ce soit en counterweight ou que ce soit en low poke un coup très versatile très très puissant ensuite on a la fameuse raindance on y arrive enfin les stunts de Zoyu on va pouvoir en parler donc les stunts sont listés à part donc vous voyez tout ce qu'il y a derrière raindance c'est ses coups en raindance ensuite on va arriver vers Art of Phoenix et tous les coups derrière sont les coups de Art of Phoenix voilà donc là on va parler de ses stunts alors les stunts de Zoyu sont très 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 intéressantes donc comme on l'a vu tout à l'heure vous avez le spinner qui est un punch pari comme ça que vous pouvez faire de face mais le truc qui est particulièrement intéressant c'est de faire spinner de dos qui est listé à part il me semble voilà ici spin tornado qui est un des meilleurs coups du jeu et extrêmement violents comme coup et on va voir tout de suite pourquoi donc en fait la raindance de Zoyu c'est pas simplement un coup qui vous permet de passer back turn c'est un coup évasif donc c'est un coup dont on peut se servir comme d'un sidestep donc là vous avez vu j'ai esquivé le coup de la Zoyu adverse et si j'enchaîne raindance suivi par exemple de tornado je peux me retrouver carrément dans le dos de l'adversaire et donc ça c'est extrêmement puissant ou je peux faire raindance et passer en Art of Phoenix ou je peux faire raindance passer à koupi enfin vous avez un nombre d'options absolument inimaginable qui rend le perso mais extrêmement violent vous avez vu vous pouvez continuellement bouger en étant back turn comme ça c'est vraiment très fort donc c'est un coup évasif extrêmement fort alors vous pouvez toujours enfin ça vous sidestep toujours du même côté vous pouvez pas faire une raindance qui va vers la gauche vous êtes obligatoirement vers la droite mais donc c'est un coup très très puissant puisque évasif comme ceci et quand vous êtes de dos vous avez accès à tout un arsenal de coups avec Zoyu qui en fait vraiment une posture à part entière dans son jeu vous êtes très souvent de dos avec Zoyu donc voilà un coup avec un sidestep intégré extrêmement puissant et vous avez accès au tornado comme ça et vous pouvez même faire raindance raindance into raindance donc vous pouvez enchaîner les raindance comme ça et vous éloigner de l'adversaire donc vous pouvez vraiment faire tout un tas de chorégraphies comme ça tourner dans tous les sens passer en Art of Phoenix passer crouch on verra passer en roll passer en California roll vous avez un nombre d'options absolument extraordinaire dont je reparlerai à chaque fois qu'on voit une option de stance mais c'est donc une option très très importante notamment grâce à son sidestep intégré et toutes les options qu'on va voir donc on a cette première option alors cette première option se divise en fait en deux parties ah oui très important vous pouvez dacher en avant en étant de dos ce qui n'est pas normal normalement ça vous retourne de faire ce genre de choses et vous pouvez vous baisser vous pouvez comme ça dacher vous pouvez sidestep donc c'est vraiment une stance à part entière alors on a une première option qui se divise en deux parties vous avez le One comme ça qui est un launcher en counter hit mid qui vous laisse à moins 5 en garde donc relativement safe mais c'est dangereux quand même moins 5 de dos et c'est un launcher en counter hit donc c'est un très très bon coup surtout qu'avec Zaoyu vous menacez énormément de lots l'adversaire il n'a pas envie de se prendre des lots donc c'est un coup qui vous laisse back turn qui launch en counter hit donc c'est un coup extrêmement puissant et c'est aussi un coup très utile en combo avec son extension puisque son extension comme ça fait screw attack donc c'est un très bon outil de combo et un très bon outil aussi dans le neutral vu que ça vous laisse relativement safe à moins 5 comme ça et que ça launch en counter hit et vous avez l'extension qui vous retourne par contre elle est high donc l'adversaire pourra duck ça pour faire attention mais l'adversaire peut comme ça se baisser dessous mais c'est quand même une bonne option de le faire comme ça puisque s'il duck pas vous êtes totalement safe et vous vous en sortez un peu gratuitement entre guillemets ensuite on a cette option qui encore une fois se divise en plusieurs parties vous avez le 2 comme ça qui est une option pour Zoyu pour rester de dos et c'est une option très intéressante puisque comme on le verra l'adversaire n'a pas envie de taper une fois qu'il en a bloqué bien que vous soyez négatif l'adversaire n'a pas envie de taper puisque soit vous pouvez faire une 1-2 et vous retournez soit vous pouvez faire 1-2-3 comme ça et launcher qui est une très bonne option alors c'est pas du tout combo mais c'est une option qui fait peur à l'adversaire puisqu'il n'a pas envie de prendre ce coup qui est un coup launcher voilà donc c'est une très très bonne option et c'est notamment aussi très utile en combo puisque en combo vous allez très souvent vous retrouver de dos pour diverses raisons et ça ça vous donne du wall carry vous pouvez enchaîner les touts comme ça le dos par exemple je vais vous montrer rapidement tac vous faites tac vous pouvez faire tout 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 vous pouvez amener près du mur assez bien avec cette option puisque ça vous fait marcher vers l'avant comme ça donc voilà une string très intéressante qui a de nombreuses utilités et encore une fois on a une option pour protéger son tout qui est cette option alors tout ceci là toute cette séquence elle est naturel combo donc l'adversaire ne peut absolument pas la garder et donc il n'a vraiment pas envie de se prendre le tout en high et en plus de ça même s'il le bloque je vais vous montrer ça tac 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 même s'il le bloque ça va être assez difficile pour lui de le punir puisque vous pouvez passer en art of phoenix derrière donc c'est punissable par certains persos et en art of phoenix globalement la grande majorité du cast pourra strictement rien y faire il sera obligé de vous regarder et vous êtes en art of phoenix ça serait même dangereux pour lui de taper puisque en art of phoenix vous pourrez vous défendre voilà donc une option très intéressante qui vous permet comme ça de vraiment presser l'adversaire et si jamais il s'amuse à bouger il va manger ça en hit et ça va lui faire beaucoup de dégâts en naturel combo ensuite on a le monkey kick qui est un coup défensif assez important pour Zouyu donc le coup est totalement unsafe mais ça va être très dur pour l'adversaire de vous punir parce que vous êtes très loin et c'est risqué de wiffer dans Tekken donc l'adversaire aura souvent peur de punir mais c'est un coup punissable c'est un coup assez évasif qui vous permet de vous défendre ça pourra éviter notamment les lots vu que ça va sauter donc c'est voilà une bonne option intéressante défensive qu'il faudra intégrer à votre jeu vous avez beaucoup d'opportunités de vous retrouver de dos et c'est aussi un coup qui va assez loin donc si vous y étiez retrouvé de dos pour une raison ou pour une autre et que vous voulez wiff finish ça serait une bonne option pour wiff finish également ensuite on a mid thrust qui est le launcher qui fait peur avec Zouyu puisqu'il va très très loin c'est un coup mid launcher qui est à moins 18 par contre vu que vous êtes très loin souvent l'adversaire il ne pourra pas vous launch punish il devra se contenter d'une punition qui va loin mais attention vous êtes à moins 18 donc vous êtes launch punissable donc c'est un launcher en normal hit qui est extrêmement fort et qui peut passer comme on l'a vu tout à l'heure notamment de manière garantie derrière counter hit forward forward 3 donc c'est un coup très puissant pour Zouyu il est aussi garanti derrière une de ses chop si l'adversaire ne sait pas la déchoper je vous montrerai ça tout à l'heure et vu que le coup touche mid en fait l'adversaire n'a vraiment pas envie de s'accroquer sinon il va se faire launcher pour d'énormes dégâts donc voilà un coup très fort n'en amusez pas non plus puisqu'il est punissable donc c'est quand même très dangereux ensuite on a battering winds un coup essentiellement utilisé en combo qui peut aussi être utilisé quand vous êtes backturn nature puisque c'est un natural combo qui vous laisse à moins 5 si vous faites juste la première partie par contre vous êtes punissable à moins 11 si vous faites la deuxième mais c'est un natural combo qui encore une fois est un outil qui va vraiment empêcher votre adversaire de s'accroupir face à la stance backturn de Zouyu alors qu'il a vraiment envie de s'accroupir comme on le verra avec de très bons lots et c'est aussi un outil particulièrement utile en combo puisqu'il va spike donc c'est très utile en combo et ça va notamment casser le sol je vais vous montrer ça voilà donc un bon finisher de combo quand vous êtes backturn dans vos combos puisque ça va spike donc ça va laisser l'adversaire proche de vous et à terre ensuite on a spinning tornado alors ce coup est extrêmement fort puisque comme je vous l'ai montré tout à l'heure il est très évasif donc c'est un vrai sidestep auquel vous avez accès de dos c'est un coup extrêmement puissant qu'il ne faut pas hésiter à utiliser que ce soit de loin quand vous êtes en rain dance puisque vous pouvez rain dance comme ça toute la journée donc de loin c'est très fort pour vous mettre hors de l'axe bien plus fort qu'un simple spinner normal c'est pour ça que vous avez envie de passer backturn avec zaoyu et vous pouvez le faire des deux côtés donc c'est particulièrement intéressant voilà donc un coup très évasif qui quasiment instantanément vous permet de vous retrouver dans le dos de l'adversaire après une rain dance donc c'est vraiment un coup très très fort défensivement en tant qu'esquive et c'est aussi un des coups puisque comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure il y a plein de moments où vous pouvez passer backturn par exemple si vous faites ça vous pouvez passer backturn et vous êtes à moins 4 donc l'adversaire aura souvent envie de frapper mais vous pouvez rapidement comme ça même en étant à moins 4 esquiver totalement une quelconque réponse de l'adversaire donc c'est un coup très 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 fort c'est vraiment un coup surpuissant ensuite on a spinning push hands alors c'est un coup très dur à utiliser mais qui peut avoir son utilité c'est un punch pari c'est un punch pari un sabaki donc si l'adversaire fait des coups points et que vous êtes de dos vous allez pouvoir les pari comme ceci et ça va launcher l'adversaire donc c'est un punch pari très fort cependant c'est extrêmement difficile et très situationnel de réussir à les caser ensuite on a california roll qui est encore une option de déplacement pour zaoyu à laquelle vous avez accès de dos donc c'est pas la même roll du tout que celle là qu'on a vu tout à l'heure qui n'est pas mal mais pas extrêmement puissante ça c'est vraiment une roll absolument monstrueuse donc en fait j'en ai parlé dans ma vidéo sur lili qui a une roll un peu similaire mais celle de zaoyu c'est vraiment celle dont toutes les autres ont tiré leur nom notamment celle de le kikoé c'est extrêmement puissant comme outil puisque quand vous êtes de dos vous êtes vulnérable vous pouvez pas mettre votre garde mais california roll est tellement évasif que vous allez passer sur la plupart des coups mid et des coups high vous vous baissez comme ça très près du sol ce sera impossible pour l'adversaire de vous toucher à moins d'utiliser un mid qui touche très bas près du sol ou d'utiliser un coup de l'eau et donc tout le concept de la california roll c'est de combler toutes les lacunes du fait que vous soyez de dos tout en vous permettant de mettre la pression sur l'adversaire donc c'est un coup extrêmement surpuissant dont il faut bien comprendre l'utilité donc quand vous êtes de dos vous pouvez esquiver les coups adverses comme ceci et en plus une des meilleures options de l'adversaire quand vous êtes de dos c'est tout simplement de back dash l'adversaire va vouloir back dash pour éviter vos mix-ups et ça ça vous permet de courir après l'adversaire entre guillemets pour vous rapprocher de lui et ne pas le laisser respirer donc c'est extrêmement fort et en plus si jamais vous réussissez à esquiver un coup vous avez accès à un launcher qui vous permet de faire un gros combo donc ceci alors vous avez plusieurs combos possibles bien sûr mais ça c'est un exemple et voilà donc c'est un outil extrêmement fort qu'il faut bien comprendre et auquel vous avez accès dès que vous êtes de dos et de dos vous pouvez vous dépasser de tellement de manières différentes ça rend zaoyu vraiment très menaçante voilà donc c'est un outil à bien maîtriser ensuite on a spinning crane qui est principalement un outil de combo alors c'est quand même c'est un très bon lot en fait c'est comme d'habitude il y a deux parties vous avez la première partie qui est un lot très puissant parce qu'il vous laisse à plus 7 ce qui est vraiment fort et qui vous retourne donc vous vous retrouvez face à l'adversaire à plus 7 ce qui est extrêmement fort mais en plus vous avez accès à un high donc ça va faire natural counter hit combo ce qui n'est pas ce que vous recherchez particulièrement mais il se trouve que ça fait natural counter hit combo et c'est un très bon outil en combo notamment par exemple sa punition 14 frame vous pouvez faire punition 14 frame forward 3 qui vous laisse deux dos et une des manières les plus simples de récupérer ça va tout simplement être de faire down 3-4 donc un coup extrêmement utile en combo comme ceci très très bonne score attaque ensuite on a le down 4 qui est un très très bon lot puisqu'il vous laisse à plus 5 en hit et il launch en counter hit donc c'est un très bon lot seul défaut c'est qu'il est quand même assez visible donc c'est un peu dangereux d'utiliser ce coup donc ça c'est vraiment un coup quand vous voulez plus de reward mais c'est un coup qui va high crush comme ça c'est une très mauvaise idée d'utiliser des high face à Xao Yu qui est de dos donc vous devrez utiliser des coups plus lents et notamment des coups qui vont réussir à toucher la California roll voilà donc l'adversaire est très limité dans ses options c'est très restrictif pour votre adversaire vous avez accès à solo qui fait launcher en counter hit mais qui est très très risqué et qui vous donne de bonnes frames en hit alors on va parler du pari de Xao Yu le Xao Yu a un pari comme ceci qui parie les high et les mid donc si mon adversaire me fait absolument n'importe quelle séquence je vais pouvoir pari donc par exemple hop ça si l'adversaire me fait ça je peux pari la dernière partie et j'ai pas d'autre option en fait donc soit je pouvais utiliser le punch pari qu'on avait tout à l'heure qu'on obtient après le spinner mais je peux pas utiliser par exemple rain dance je peux pas sidestep je peux pas utiliser rain dance pour essayer de sidestep donc comme la plupart des paris du jeu il sort extrêmement rapidement alors vous avez rien de garantie derrière mais vous êtes en très gros frame advantage ce qui est l'utilité du pari et le truc qui est assez extraordinaire en fait c'est que vous pouvez le faire de dos ce qui rajoute encore à la défense de Xao Yu de dos et donc si l'adversaire essaie de vous toucher vous allez pouvoir le pari même en étant de dos et au delà de ça vous avez en plus accès à un low pari ce qui est rarissime puisque normalement quand vous êtes de dos vous ne pouvez pas à low pari donc Xao Yu vient briser toutes les règles du jeu en résultant en cette option qui est absolument extraordinaire et qui est le seul personnage capable de faire ça mais vous êtes de dos vous pouvez même avoir accès à un low pari et c'est là que ça devient complètement que vous rentrez dans un mind game extrêmement profond avec votre adversaire puisque votre adversaire il a peur de la California Roll donc il va avoir envie de mettre un coup low pour rattraper California Roll sauf que vous avez accès à un low pari donc le Yomi comme on dit le mind game est extrêmement développé avec ce low pari donc c'est une option qui vient complater totalement la stance backturn de Xao Yu qui en fait une stance vraiment absolument complète voilà et qui rappelle beaucoup de vrais arts martiaux puisqu'il y a souvent des déplacements comme ça très rapides notamment au Kung Fu ensuite vous avez Guard Breaker alors c'est exactement pareil que son downback 3 sauf que vous pouvez le faire de dos et donc c'est le même concept ça fait pas de dégâts mais ça vous laisse à plus de et vous avez également accès à la Silver Needle qui est un coup intéressant puisque vous pouvez sortir de l'état de dos en faisant un saut ce qui est toujours intéressant de sauter dans Tekken c'est assez fort et vous pouvez faire un saut terminer avec un low comme ça faire un saut et mettre un coup high un coup mid pardon comme ça ou vous pouvez faire un saut et faire une Silver Needle donc une bonne option que vous pouvez faire de dos ensuite on a Peg Leg alors c'est un bon coup parce qu'en counter hit il va projeter l'adversaire et faire un wall spat donc c'est un bon mid comme ça et sinon ça vous laisse positif le mid et c'est relativement safe même si de dos c'est toujours quand je dis safe c'est à dire que parfois vous serez obligé d'agir pour éviter de vous faire punir si vous restez tout simplement de dos et ensuite on a donc le coup dont je vous parlais tout à l'heure auquel vous avez accès également de face mais Back Layout comme ceci qui va donc faire une choppe spéciale même en garde et vous avez l'option vraiment agressive pour Xaoyu quand elle est de dos en fait elle a un mix-up de choppe donc soit vous faites une choppe en 1 donc ça c'est une choppe en 1 l'adversaire doit appuyer sur 1 pour la déchopper soit vous faites une choppe en 2 et il n'y a aucun indice visuel pour déchopper donc il faut vraiment crouch quand vous voyez Xaoyu faire ce petit saut vers l'avant il faut se baisser ça sera votre seule option pour esquiver ou sinon il faudra deviner appuyer sur 1 ou appuyer sur 2 et c'est très dur parce qu'il n'y a aucun indice visuel pour vous dire si c'est 1 ou 2 donc voilà c'est tout pour sa stance de dos donc une stance très importante depuis laquelle vous pouvez transitionner dans toutes ses ostances vous avez plein de choses très intéressantes à faire vous pouvez même passer en Art of Phoenix vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez vous pouvez sauter vers l'avant vous pouvez faire plein de choses donc une stance très puissante et avec un sidestep intégré comme ça et qui vous donne accès notamment au spinning tornado ensuite on a Phoenix qui est la stance iconique de Xaoyu une stance vraiment très très stylée qui représente tout l'esprit du personnage puisque physiquement bon voilà elle pèse de 2 fois moins que le poids de Jack qui est un énorme monstre de métal de 2 tonnes et bien il faut bien qu'elle arrive à se défendre et donc un de ses outils défensifs principaux c'est le Phoenix alors on va parler un peu du Phoenix il y a énormément énormément de choses à dire sur cette stance donc c'est une stance à laquelle vous avez accès depuis n'importe où que vous soyez en train de sidestep que vous soyez retourné backturn de dos vous pouvez accéder au Phoenix de plein de manières et il y a aussi beaucoup de coups qui transitionnent vers Phoenix donc c'est une stance à laquelle vous allez accéder très régulièrement et c'est une stance extrêmement forte que vous pouvez utiliser de manière active pour ses propriétés défensives ou tout simplement pour mixer puisque vous avez beaucoup d'opportunités de mix-up quand vous passez en Phoenix donc je vais vous montrer un peu les propriétés évasives du Phoenix qui sont multiples mais donc par exemple propriété de base qui est assez évidente c'est que ça va iCrush donc vous pouvez passer sous les icons comme ça mais non content de iCrush ça va aussi éviter certains mid absolument naturellement ça va éviter certains mid et en plus de ça vous pouvez combiner un peu les propriétés évasives des coups et donc par exemple là on a Xaoyu qui me fait ce coup qui a un très bon poke comme on l'a vu et comme vous allez le voir il a un très bon tracking puisque si j'essaye de sidestep sur la gauche ça me choppe si j'essaye de sidestep sur la droite ça me choppe si j'essaye de sidewalk ça va m'attraper aussi donc vraiment c'est très difficile d'éviter ce second poke alors je peux l'interrompre je pourrais l'interrompre si je veux mais c'est assez compliqué enfin avec Xaoyu ça va être dur puisque vu qu'il iCrush je ne vais pas pouvoir faire grand chose donc je suis un peu obligé de le prendre en garde ce qui n'est pas grave puisque Xaoyu se retrouve négative mais en fait je peux quand même l'esquiver parce que si je passe en phoenix naturellement comme ça je vais prendre le coup vous voyez même en phoenix donc j'esquive le jab mais je me prends le mid parce qu'il touche assez bas mais j'ai deux options en phoenix donc soit je peux utiliser le butterfly qui est une option qui se baisse encore plus bas que le phoenix donc je peux esquiver le coup en appuyant sur bas en étant en phoenix comme ça et vous voyez là je passe dessous donc j'esquive encore plus quand j'appuie sur bas donc c'est vraiment pas une option inutile de passer en butterfly donc c'est le papillon mais sinon je peux vraiment esquiver la séquence donc vous voyez là si je passe en phoenix je me prends le coup mais si je fais un sidestep droite suivi de phoenix je vais pouvoir éviter le coup donc c'est assez dur à faire enfin pour un débutant mais ça vous viendra vite vous faites sidestep à droite suivi de phoenix et vous allez esquiver le coup et pourquoi en fait ça marche ce truc c'est que le phoenix a un sidestep intégré quand vous passez dans la stance alors c'est assez peu visible mais si vous regardez bien quand je passe en phoenix je me décale légèrement sur la droite par rapport à mon adversaire et si je le fais plein de fois ça devient très remarquable puisque au bout d'un moment je finis par tourner autour de mon adversaire donc le phoenix a un sidestep intégré sur la droite et une des séquences les plus fortes à Tekken en termes d'esquive c'est sidestep droite suivi de phoenix qui est encore plus évasif que simplement phoenix tout court puisque en fait vous cumulez en faisant la transition comme ça les propriétés évasives de Goku donc non seulement vous avez la première partie du sidestep qui va esquiver mais en plus au lieu d'avoir la deuxième partie où tout simplement votre personnage s'arrête comme ça vous cancelez ça en phoenix et donc vous avez une double esquive comme ça qui est très très puissante et comme vous l'avez vu vous pouvez esquiver même un mid aussi bon que le down forward one de Zoyou qui normalement n'est absolument pas esquivable et donc voilà c'est une option très très puissante à laquelle vous avez accès de plein de manières différentes et c'est une stance vraiment fascinante dans Tekken qui est basée uniquement sur les propriétés évasives comme ça et donc il y a plusieurs choses à dire encore sur cette stance c'est la manière d'en sortir vous avez plein de manières de sortir de la stance en fait vous pouvez appuyer sur haut et si vous appuyez sur haut ça vous fait sortir de la stance le problème c'est que c'est pas instantané donc vous n'avez pas votre garde donc c'est assez risqué au final de sortir en faisant ça et les bons joueurs les top players vont notamment sortir de la stance en faisant un saut arrière ce qui rajoute complètement au style acrobatique de Zoyou notamment en faisant un saut arrière suivi d'un coup pour être encore plus défensif comme ceci donc le saut arrière est une très bonne option vous pouvez également passer en California roll en faisant forward 3 plus 4 ce qui est également une option très forte et vous pouvez également passer back turn crouch en faisant down forward 4 comme ceci ce qui est aussi une très bonne option à noter qu'en phoenix vous avez accès à un dash avant spécial comme ceci qui vous permet d'avancer en phoenix et vous pouvez également reculer bien que ce soit extrêmement lent et vous avez aussi une espèce de back dash comme ça qui est vraiment pas terrible donc voilà vous pouvez sortir en sautant vers l'avant ou vers l'arrière principalement pour être défensif vous pouvez sortir en faisant des coups notamment California roll donc il y a plusieurs manières d'en sortir et ça va être souvent vous voyez les très bons joueurs de Zoyou zonés à distance en faisant des phoenix comme ça puisque vous êtes vraiment très dur à choper pour votre adversaire s'il essaye de s'approcher avec un coup voilà donc une option vraiment intéressante le phoenix et donc en phoenix vous avez accès à plein d'options alors vous avez un natural combo comme ça double serving qui est pas une option spécialement intéressante pour Zoyou c'est une option relativement safe comme ça notamment si vous vous contentez de faire la première partie ça sort en 18 c'est vraiment pas l'option la plus intéressante du phoenix donc je vais pas passer beaucoup de temps dessus en plus intéressant vous avez double palm alors ce coup est intéressant parce qu'en fait il sort en 12 donc c'est un de vos coups les plus rapides en sortant de phoenix et vous pouvez confirmer le coup en fait si jamais la première partie touche vous pouvez valider avec le fameux down back one de Zoyou ce coup qui est vraiment très très stylé et pour faire un combo comme ceci pour prendre le dégâts donc c'est un coup qui sort très rapide qui va très loin vers l'avant c'est très bien défensivement attention ce n'est pas safe si l'adversaire le bloque donc il faut vraiment faire attention à ça voilà donc une bonne option défensive ensuite on a un slide qui est particulièrement intéressant parce que c'est un lot qui sort très vite comme ça et qui va launcher en counter hit voilà si ça touche ça va launcher en counter hit alors bon c'est comme d'habitude il y a une notion d'angle dans certains launchers en counter hit mais ça launch bel et bien en counter hit derrière vous pouvez rattraper avec Wild Rising 2 puisque vous êtes crouch en fait et ensuite vous pouvez faire les combos que vous voulez comme on a vu tout à l'heure vous avez plein d'options ensuite on a un front kick qui est certainement une des meilleures options pour sortir du phoenix parce que si vous essayez de sortir avec ce coup en 12 malheureusement il n'est pas safe même si l'extension vous protège grandement mais là vous pouvez sortir en 12 avec ce coup qui est à moins 4 en garde donc vous êtes totalement vivant à moins 4 vous pouvez faire toute votre vie avec Zaoyu en étant à moins 4 donc c'est un coup très intéressant et on notera quand même que son down forward 4 qui est un coup générique qui n'est pas listé sort également en 12 et a les mêmes propriétés en garde il y ressemble mais c'est pas exactement le même coup mais il y ressemble et il vous laisse à moins 4 également voilà donc c'est deux coups qui partagent quasiment les mêmes propriétés l'animation est un peu différente mais c'est le même coup même propriété en hit et ça fait deux dégâts de moins quand vous faites le down forward 4 comme ça donc une très bonne option pour sortir de phoenix attention quand même à la portée qui est vraiment faible mais voilà une très bonne option pour sortir de phoenix ensuite on a firecracker le fameux low launch enfin c'est pas du tout un launcher mais le fameux low de Xiaoyu et le problème pour votre adversaire c'est que même s'il le garde c'est assez difficile de la combo il faut connaître le combo spécifique pour punir le firecracker puisque Xiaoyu finit en relax puis à terre comme ceci donc là il est en relax comme les personnages qui font de la capoeira dans Tekken et ensuite enfin en negativa plutôt on devrait appeler ça et ensuite vous êtes comme ça à terre donc c'est très dur de vous punir et le seul moment on peut punir en fait c'est quand on vous float quand vous êtes en negativa comme ça donc un très très bon lot qui est une des options principales de Xiaoyu quand elle est en phoenix et qui fait très peur et qui est protégé par ses nombreux mids notamment Don 1 plus 2 dont on parlera tout à l'heure quand on y viendra et donc c'est un excellent lot et ce qui rend la stance phoenix qui est à l'origine une stance défensive comme on l'a vu puisqu'elle a des propriétés d'évasion extrêmement fortes mais en plus c'est une stance agressive puisque vous avez accès à un lot relativement invisible très difficile à punir même on block et qui fait de bons dégâts et qui met à terre donc voilà un lot très très puissant qui fait vraiment de phoenix une stance agressive ensuite on a le phoenix cannon qui est comme son 1 plus 2 de tout à l'heure un très bon mid safe qui projette l'adversaire et qui en plus va faire combo en counter hit donc derrière vous pouvez launcher l'adversaire enfin qui va faire launcher en counter hit donc c'est une très très bonne option mid ne pas du tout hésiter à l'utiliser ça ne vous coûte pas grand chose parce que vous êtes à moins 1 donc moins 1 c'est totalement gratuit notamment pour un personnage comme Xeroyu qui est extrêmement évasive donc une très très bonne option et ensuite on a les shops en sortant du phoenix donc c'est très très important comme coup puisqu'en fait c'est une option de déplacement supplémentaire un peu comme King qui a la même chose avec son sidestep 1 plus 3 et son sidestep tout plus fort puisque si vous appuyez sur arrière vous pouvez canceller la roulade comme ceci et c'est un vrai outil défensif extrêmement extrêmement évasif vous êtes quasiment intouchable quand vous faites ça et vous pouvez canceller si vous ne cancellez pas ça vous donne accès à une shop qui va être très dur à déchoper pour l'adversaire puisqu'il faudra comme ça qu'il réagisse immédiatement au fait que vous ayez fait une shop spéciale comme ça donc c'est une très bonne option principalement en cancel et vous pouvez assez facilement l'air de rien arriver dans le dos de l'adversaire et là vous aurez accès à une shop de dos qui sera indéchopable ou une shop de côté qui sont également difficiles à déchoper donc une très 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 bonne option notamment en cancel ensuite on a Flower Garden qui est exactement le même coup que le coup qu'on a vu tout à l'heure qui est le full crouch d'un fort comme ça vous y avez accès en phoenix donc vous pouvez comme ça vraiment enchaîner non-stop ce coup qui est particulièrement intéressant puisqu'il vous laisse à plus 5 et quand vous êtes positif en phoenix vous pouvez vraiment capitaliser sur le fait d'être positif puisque vous avez un launcher en counterit et tout un tas de coups rapides donc c'est extrêmement puissant et si vous faites les deux parties c'est le même coup que tout à l'heure et vous en sortez ensuite on a encore la California Roll dont on a accès depuis phoenix donc on peut la faire de dos on peut passer en phoenix de dos et faire California Roll donc vous voyez encore ça rajoute à toute la chorégraphie des Aoyou mais donc c'est très fort puisque ça va éviter beaucoup de coups quand vous allez vous baisser comme ça très près du sol c'est extrêmement fort et ça vous permet comme ça de repasser même en phoenix derrière qui vous permet de garder la pression si l'adversaire essaye de s'enfuir puisque en fait en phoenix vous êtes très lent donc l'adversaire une de ses options pour ne pas avoir à réfléchir entre vos mids vos lots etc il va avoir envie de reculer et là vous allez pouvoir le chasser comme ceci et derrière vous pouvez repasser en phoenix et il va se retrouver exactement dans la même situation donc c'est très important pour que vous Aoyou d'avoir ce genre d'option et puis en phoenix vous avez toujours toute un tas d'options pour vous déplacer ensuite le butterfly comme on l'a vu un coup extrêmement évasif qui va éviter la grande majorité des coups mythes du jeu et si vous faites sidestep sur la droite art of phoenix butterfly vous êtes vraiment intouchable comme dans la matrice ensuite on a le phoenix swipe qui est un coup l'autre assez lent invisible quand même parce qu'il sort en 19 et qui fait une animation spéciale contre hit très très stylée comme ceci donc voilà un coup très intéressant et qui vous permet de faire de bons dégâts en contre hit ensuite on a wavecray ce qui est le principal mid en sortant d'art of phoenix et qui est le mid qui fait que l'adversaire ne voudra jamais garder l'eau et ce qui vous permettra de placer vos l'eau donc ce mid est un launcher en normal hit comme ceci donc l'adversaire va avoir très très peur de ce coup si je le prends derrière vous faites absolument tous les combos que vous voulez donc c'est un outil extrêmement puissant ensuite on a hally hoop qui est très très stylé alors ce coup en fait c'est la première partie c'est son up kick comme ceci donc ça ressemble vraiment à son up forward 3 qui est son up kick mais vous avez des extensions alors vous avez une extension que vous pouvez décaler très longtemps et qui vous rend safe et vous remet en art of phoenix à moins 4 donc moins 4 en art of phoenix c'est comme si vous étiez neutre voire légèrement positif selon ce qu'on considère mais donc c'est un outil extrêmement puissant et soit vous faites la première partie et ça va launcher derrière vous pouvez faire un combo soit vous voyez que c'est passé en garde et vous pouvez confirmer et faire le hally hoop qui est une référence au basket si je ne me trompe pas et comme ça vous êtes safe à moins 4 sinon vous avez le double barrel shotgun qui est également safe mais qui cette fois est high et qui place à moins 8 donc c'est aussi un launcher en normal hit comme ceci vous pouvez aussi faire un combo et c'est également safe le seul petit défaut entre guillemets c'est que l'adversaire peut crouch mais il a très peu de raisons de crouch puisque vous avez aussi cette option qui cette fois est à moins 14 donc c'est très risqué mais qui va aussi launcher mais en mid donc vous avez tout un tas d'options en phoenix mid extrêmement qui font très peur et en plus elles vont low crush vu que ce sont des hop kick donc vous voyez que phoenix de la même manière que raindance la stance de dos de xaoyu c'est une stance complète hors de laquelle vous avez plein 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 d'options et enfin vous avez flower power dans la dernière partie de ses coups avant qu'on passe au coup sauté en art of phoenix qui est un très bon coup parce qu'il va permettre d'éviter que l'adversaire sidestep puisque comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure tous les coups de xaoyu en phoenix sont assez linéaires et donc ça ça pourra choper l'adversaire qui essaye de sidestep alors la première partie est safe mais très très négative la deuxième partie par contre est unsafe à moins 12 mais vous pouvez vouloir faire la deuxième partie pour tout un tas de raisons ça peut notamment faire natural combo à certains angles et certaines distances mais sinon ça fera natural combo en quantité voilà donc un outil intéressant surtout la première partie pour punir un adversaire qui est serré de duck ça peut être particulièrement intéressant et vous pouvez repasser en art of phoenix derrière c'est pas listé mais en appuyant sur la stance tout simplement vous pouvez repasser en art of phoenix donc encore une fois de la même manière que le roll ou de la même manière que le roll en rain dance ça vous permet de garder votre adversaire sous l'emprise de la stance de sa puissance agressive qui est principalement une stance défensive mais aussi agressive enfin on passe au coup sauté d'art of phoenix alors vous pouvez sauter en fait donc ça c'est juste un saut en fait c'est pas un coup c'est un saut mais si vous le faites depuis art of phoenix donc là vous voyez je fais le saut normalement donc je suis debout je fais le saut j'ai accès à ce coup mais si je fais le saut qui est exactement le même saut mais depuis art of phoenix j'ai accès à ce coup qui va laisser votre adversaire backturn et qui vous permettra de faire des combos malheureusement c'est très unsafe si l'adversaire décide de garder mid comme ceci mais pourquoi c'est particulièrement intéressant parce que donc déjà on peut repasser en art of phoenix derrière comme ceci ce qui est très bien parce que là ça vous laisse safe enfin très difficilement punissable plutôt je devrais dire puisque vous n'avez pas de garde quand vous êtes en art of phoenix donc la notion de safe est un peu particulière et c'est notamment un très bon coup défensif que les bons joueurs de zaoyu utilisent souvent dans leur chorégraphie entre guillemets pour s'échapper donc en fait ils sont art of phoenix ils font saut arrière ce coup et ils repassent en art of phoenix donc un très bon coup pour vous protéger et garder la distance et donc vous avez soit un lot quand vous retombez qui est listé ici le sky kick donc vous voyez c'est très perturbant pour l'adversaire parce qu'il ne va pas savoir s'il doit s'attendre à un mid ou pas parce que vous avez un coup mid le crane kick qui est le coup de karaté kid pour ceux qui ont vu le film le coup de pied du héron et qui va comme ça faire de bons dégâts et qui est safe à moins 8 donc une stance qui vous donne accès à de nombreuses options de mix up et en plus si vous vous rappelez j'en ai parlé tout à l'heure mais le saut est particulièrement intéressant puisque vous pouvez sortir de art of phoenix et faire une silver needle comme ceci donc là vous voyez c'est quasiment invisible j'ai appuyé sur haut et immédiatement après j'ai cancellé ça en silver needle et ça m'a fait une animation de saut vous pouvez faire un saut et faire un mid faire un saut et faire un low donc c'est extrêmement fort sachant que ce low là launch vous pouvez totalement faire combo derrière de plein de manières différentes voilà c'est des combos assez faciles de xaoyu pour de très très bons dégâts ensuite on a une taunt pas particulièrement intéressante vous pouvez la faire de dos si ça vous amuse vous en avez une autre ensuite qui est greetings comme ceci je sais pas vous pouvez la faire de dos également voilà coucou qui ne sert à rien ensuite on a les 10 hit combo de xaoyu qui ne servent à rien et on a un vrai jeu de chop alors xaoyu peut vous chopper avec des chop normal et elle a aussi cette chop qui est très très forte si l'adversaire ne la déchoppe pas ou s'il ne sait pas comment s'en sortir efficacement donc je vais enregistrer le cpu qui va me la faire comme ceci là vous voyez j'ai beau appuyer sur arrière je ne peux pas déchoper ce coup c'est absolument impossible pour moi je ne peux pas déchoper ce coup et donc la manière qu'on a de s'en sortir en fait c'est de rester appuyé sur bas si vous restez appuyé sur bas vous allez tomber à terre comme ça et en fait vous aurez juste pris les dégâts de la chop donc quand vous avez eu le chop c'est très important de rester appuyé sur bas quelle que soit la chop parce que ça ne vous coûte rien de rester appuyé sur bas de toute façon mais sinon c'est une chop qui se déchoppe en deux voilà donc une chop intéressante qui peut passer mais contre les bons joueurs ils vont tous rester appuyés sur bas vous aurez juste les dégâts initiés de la chop ce qui est déjà pas mal puisque c'est 15 de dégâts sur une chop comme ça c'est quand même très bon ensuite vous avez une chop en 1 plus 2 10 locator voilà qui fait 40 dégâts tout à fait classiques et ensuite vous avez Dragonfall qui est également une chop en deux mais qui cette fois fait beaucoup plus de dégâts que l'adversaire reste appuyé sur bas ou non donc une très bonne chop en deux ensuite on a le pari dont je vous parlais tout à l'heure qui est faisable de dos donc c'est un très bon pari qui marche contre toutes les attaques mid ou high donc vraiment une très très bonne option par contre ça va pas marcher si votre adversaire fait un coup d'épaule comme la plupart des paris donc là si mon adversaire me fait un coup d'épaule je vais pas pouvoir le pariser donc un pari standard dans ses propriétés de paris mais il vous donne rien de garantie derrière c'est uniquement du frame advantage mais c'est quand même un pari très très puissant voilà voilà on arrive enfin à la fin je sais pas combien de temps cette vidéo a duré mais c'est Xaoyu la reine incontestée très clairement des personnages de jeu de combat le nombre de possibilités est absolument hallucinant et je suis pas rentré même dans certains détails très certainement et on va parler maintenant de ses coups en rage ça va aller assez vite alors on a soit une rage art qui fait 55 de dégâts qui est mid et qui absorbe un coup donc tout à fait classique et très très stylé l'animation il y a beaucoup de puissance derrière le coup et sinon il y a une rage drive particulièrement forte puisque c'est un launcher en normal hit qui démarre sur un lot alors vous pouvez le faire uniquement depuis raindance depuis raindance et si vous faites depuis raindance donc soit ça vous donne ce coup qui passe en art of phoenix vous êtes pas positif contrairement à ce qu'on pourrait croire mais vous êtes en art of phoenix et là où ça devient intéressant c'est si l'adversaire le garde pas ça vous donne un launcher en fait absolument invisible comme ceci et c'est souvent considéré du coup par de nombreux joueurs comme étant la meilleure rage drive du jeu puisque c'est un launcher invisible donc c'est un des meilleurs facteurs de combat alors c'est quand même téléphoné par le fait que vous êtes back turn mais si vous masquez ça correctement dans votre style de jeu l'adversaire ne pourra absolument pas le voir et derrière vous pouvez totalement vous pouvez faire ce que vous voulez donc un coup très important et derrière vous avez une multitude de combos possibles je vous laisserai un peu explorer mais vous avez plusieurs vous avez deux choix principaux on va dire enfin vous avez plein de choix mais je vais vous montrer deux possibilités principales donc vous pouvez donc vous launcher comme ça vous pouvez faire California Roll rattraper avec Wild Rising 2 et continuer votre combo de manière normale ou vous pouvez tout simplement parce que vous passez en art of phoenix derrière vous pouvez tout simplement sortir d'art of phoenix et faire un forward forward suite tout simplement comme dans vos combos classiques et rattraper et ensuite vous pouvez faire combo donc plein d'options de combo je vous mettrai des vidéos de combo pour vous inspirer dans la description de la vidéo mais vous avez tout plein d'options de combo derrière donc une rage drive extrêmement puissante n'hésitez pas à l'utiliser pour ouvrir la garde adverse c'est assez invisible un peu télégraphé par le fait que vous soyez de dos mais ça peut passer très facilement et c'est totalement safe même en garde voilà voilà il y a énormément de choses à dire sur ce perso ça me tenait à coeur de faire ce perso parce que je pense que c'est le genre de perso qui peut faire comprendre à quelqu'un même qui ne connait pas du tout le jeu à quel point le jeu est riche et intéressant et vous avez vu toutes les options qu'on a et il n'y a aucune option inutile vraiment il n'y a aucun déchet dans la movie de Zaoyu je dirais à la limite le coût le plus inutile ça doit être je dirais que le coût le plus inutile de Zaoyu ça doit être ça et encore voilà donc c'est quand même ça doit être le seul coût inutile pardon tout le reste des coups enfin quand je dis inutile je vais un peu loin mais tout le reste des coups est absolument puissant donc je vais parler brièvement des combos de Zaoyu ce que je ne fais pas d'habitude dans les vidéos mais là c'est juste pour vous aider un peu à débroussailler la move list puisqu'il y a des milliers des milliers vraiment des milliers de possibilités de combos avec Zaoyu et ça peut être difficile de savoir quoi choisir donc je ferai une vidéo dédiée aux combos de toute façon mais pour simplifier je vais vous donner les coups les plus utiles avec Zaoyu en combo donc pour rattraper en filler numéro 1 vous avez down forward 2 comme ça qui n'est pas listé et qui fait de bons dégâts donc c'est un bon coup pour récupérer en filler numéro 1 ensuite pour préparer votre screw attack une de vos meilleures options après votre filler quel qu'il soit ça va être de faire forward 3-1 comme ça qui va énormément vous avancer vers l'adversaire et qui va vous mettre de dos et donc ensuite de dos l'aventure continue avec Zaoyu puisque vous pouvez faire une très bonne screw attack avec 2 dos 1 suivi de 4 comme ça qui va faire screw attack donc vous launchez vous récupérez ensuite vous faites forward 3-1 comme ça ensuite vous faites la screw attack et un de vos meilleurs handers de combo c'est Bai Yang Zuan Wu qui est forward 2-1-4 comme ceci et ça c'est la structure classique de ses combos donc ça c'est une structure que vous pouvez caser un peu partout là vous avez vu j'ai fait un launcher différent j'ai quand même fait ça vous avez plein de coups qui vous permettent de faire ça et de manière générale vous avez aussi un autre coup important pour Zaoyu c'est son forward 3-3 qui peut rattraper dans a priori à peu près n'importe quelle situation et une fois que vous êtes de dos vous pouvez tout simplement faire votre free attack que ce soit 1-4 ou que ce soit down 3-4 qui est aussi une option importante comme ceci et ensuite comme under vous pouvez rester sur ce under qui est un de ses meilleurs under de combo qui va bien wall carry et qui va faire toucher le mur bon voilà c'est ses principaux outils de combo on retiendra surtout comme ça le 4-1-4 ou le forward 3-1 pour passer de dos et ensuite la super attaque une fois que vous êtes de dos donc plein de coups intéressants aussi quand vous sortez d'un internet crouch parce que vous pouvez souvent vous retrouver soit en art of phoenix soit crouch donc si vous êtes crouch vous avez le très bon wild rising 2 qui est un très bon outil où vous pouvez décider de rester devant aussi mais wild rising 2 de dos c'est souvent une très bonne option pour pick up et quand vous êtes en art of phoenix vous avez plusieurs choix souvent il faudra faire le 4 comme ça qui sera un très bon outil de pick up en art of phoenix ou parfois il faudra faire california roll etc voilà voilà donc c'est tout pour zaoyu j'insisterai une dernière fois sur le fait qu'il y a plusieurs styles de jeux possibles avec elle c'est vraiment un perso ouvert à tous les styles vous pouvez la jouer de manière très défensive de manière très agressive de manière très tricky et c'est important la grande difficulté dans la maîtrise du personnage qui a beaucoup d'outils hors normes comme art of phoenix ça va être de combiner les outils les uns dans les autres pour se servir de son système de stance apprendre à vous déplacer utiliser tous ses coups même les plus bizarres c'est très très important et donc pour vous inspirer vous pouvez regarder jouer les top players dont je vous ai parlé Tanukana la jeuuse japonaise Princess Link le joueur américain ou d'autres il y a des tas de joueurs de zaoyu Doc Massacre aussi un joueur américain voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié c'était très long mais il y avait beaucoup de choses à faire et ça me tenait à coeur de faire ce perso et je vous dis à plus tcho Sous-titres par Jérémy Diaz